Merci à vous d'être venu aussi nombreux. Effectivement, je suis spécialiste du cerveau et je fais de la neuroergonomie, qui est en fait une science très simple. Certains d'entre vous m'ont peut-être vu sur TF1 dans l'émission Les Extraordinaires. Certains d'entre vous l'ont vu. C'était une émission qui est passée il y a peu près un mois, présentée par Christophe de Chavannes, où on faisait intervenir des hypermésiques, des athlètes de la mémorisation. Il y avait notamment un individu qui était capable, quand on lui montrait deux murs de Rubik's Cube, deux murs de 40 par 40, on changeait un pixel, et il savait exactement lequel avait changé. C'est ça que j'étudie. C'est comment notre cerveau a des capacités complètement incroyables. J'étudie également des calculateurs prodiges, le meilleur du monde étant Alexis Lemaire, qui est français et qui sait calculer la racine treizième d'un nombre à 100 chiffres, deux têtes en 3 secondes 62. Et il n'est pas autiste. Et il est tout à fait normal, en fait, comme personne. La neuroergonomie, c'est la science qui s'intéresse à la façon dont on peut mieux répartir la charge sur notre cerveau. En fait, ce que fait Alexis Lemaire, on sait qu'il a le même cerveau que nous, simplement il l'utilise différemment. Mais son cerveau est le même. C'est-à-dire qu'il a des aires visuelles comme les nôtres, il a une aire associée à la mémoire épisodique comme la nôtre, etc. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il spatialise le calcul. Il utilise sa mémoire spatiale et sa mémoire épisodique dans son calcul que nous avons tous et que nous utilisons pour savoir où nous nous sommes garés, par exemple, où nous avons grandi, ce que nous avons mangé le matin. Si je vous demande de me dire où on peut trouver des ciseaux chez vous, eh bien c'est cette mémoire spatiale que vous allez utiliser. Pratiquement personne sur Terre ne l'utilise pour faire des maths. Et lui l'a utilisé pour faire des maths. Donc en fait, si vous voulez, si ça c'était un problème mathématique, et que ça c'est votre cerveau, l'immense majorité des gens l'attrape comme ça. Ce n'est pas ergonomique. Ce n'est pas la bonne façon de l'attraper. Les calculateurs prodiges l'attrapent comme ça. C'est tout. Et la neuroergonomie, c'est la science qui s'intéresse à la façon dont on pourrait mieux attraper la connaissance avec notre cerveau. Puisque pendant les 15 000 dernières années, on ne savait absolument pas comment notre cerveau apprenait. Et maintenant qu'on commence à le découvrir, on se rend compte que nos façons d'enseigner sont très peu neuroergonomiques. Bon, ça c'est la parenthèse sur les neurosciences. Est-ce que vous avez déjà vu ce bâtiment ? Qu'est-ce que c'est ? Alors ce n'est pas le CERN, effectivement. Beaucoup de gens pensent que c'est le CERN. C'est le nouveau siège d'Apple. C'est dans la Silicon Valley, le nouveau siège d'Apple, qui sera inauguré en 2016 pour fêter les 40 ans de la compagnie. Je l'ai mis là parce qu'il illustre très bien cette seconde renaissance dans laquelle nous sommes en train d'entrer et qui au fond est le sujet de cette conférence. Il illustre très bien le rapport entre technologie et nature. Le rapport entre technologie et nature est en train de changer complètement. Ce bâtiment, Steve Jobs voulait qu'il évoquât la Corbeille de Fruits de l'Amérique, qui était le nom de la Californie en général. La Californie, son surnom, c'était la Corbeille de Fruits de l'Amérique puisque c'était un État agricole. Et même si aujourd'hui, c'est l'État le plus high-tech des États-Unis, ça a toujours été un État agricole et c'est encore un État agricole. Simplement, contrairement au Midwest, c'était un État agricole haut de gamme, à forte valeur ajoutée. Maraîchage et vin. C'est encore là-bas qu'on trouve le meilleur vin d'Amérique du Nord. Et donc, ce bâtiment a tout un tas d'influences. Mais pour illustrer l'économie de la connaissance, je voulais rappeler certains chiffres très prosaïques. Quand Apple, aujourd'hui, téléphone à sa banque pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, à votre avis, que répond la banque ? Parce que c'est ça, l'enjeu de l'économie de la connaissance. C'est aussi très concret, très basique. La banque répond, votre compte est créditeur du PIB du Vietnam. Vous avez le PIB d'un pays en liquide, 180 milliards. Et c'est le cash, c'est la trésorerie. Je ne parle pas de la valeur boursière, etc. En trésor, ils ont 180 milliards. Et ils l'ont en vendant de la connaissance. Ce que Apple vend, ce sont des technologies, ce sont des innovations. Et il ne faut pas oublier qu'Apple, en 76, comme vous le savez, ça ressemblait à ça. Qui est un monument historique classé dans la Silicon Valley ? Un bête pavillon comme il y en a plein d'autres le long d'une rue pavillonnaire sans histoire. L'économie de la connaissance, c'est la seule qui vous permet de passer de ça à ça en deux générations. De 76 à nos jours, on est passé au campus le plus dingue de l'histoire des campus d'entreprise. Et puis, la trésorerie la plus dingue de toutes les entreprises, y compris celle des Rockefeller. Alors, j'ai ajouté une petite parenthèse que j'ajoute spécialement depuis le 7 janvier, en fait, et qui est cette influence sur le campus d'Apple. À votre avis, qu'est-ce que c'est, cette ville ? Non, c'est pas la Mecque. Non, c'est pas Jérusalem non plus. C'est géographiquement très proche de Babylone, mais historiquement très éloigné. C'est Bagdad. C'est la ville de Bagdad au IXe siècle. Donc, du temps de Charlemagne. Exactement du temps de Charlemagne. C'était la Silicon Valley de l'époque, puisque c'était là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments astronomiques. Et pour un caravanier sur la route de la soie, avoir un instrument astronomique de qualité, ça coûtait un prix astronomique, bien sûr, et ça coûtait un an de salaire. Et ça vous faisait gagner plusieurs semaines. Donc, c'était comme avoir un ordinateur dans votre gestion. Donc, c'était les ordinateurs de l'époque. Et les meilleurs ordinateurs au monde, on les fabriquait là-bas. C'est une influence sur le campus d'Apple. Vous voyez absolument la similitude. Et j'aime beaucoup ce bâtiment parce que le commanditaire était musulman. Le premier architecte était zoroastrien, le deuxième architecte était juif, le maître d'œuvre était bouddhiste et le financier était chrétien. Putain, c'était une autre époque. J'en parle avec à la fois d'autant plus de peine et d'enthousiasme qu'au fond, on a oublié toutes ces choses-là aujourd'hui. Et donc, il était important de faire cette petite parenthèse parce qu'après tout, encore aujourd'hui, donc en 2015, est-ce que vous savez par exemple que les premiers musulmans étaient de très gros consommateurs d'alcool ? C'est attesté historiographiquement, c'est attesté archéologiquement et c'est attesté par des docteurs de l'islam qui théologiquement disent oui. Certes, c'est vrai. Dans la péninsule arabique, les premiers bédouins qui ont adopté l'islam initialement se bourraient régulièrement la gueule avec du picrate qui pique bien fort du Liban à 18 degrés et il a fallu faire une proposition de loi vers à peu près les 640, 650. Et la proposition de loi, c'était avant d'entrer dans la mosquée, arrêtez de boire. Ne venez pas bourrer à la mosquée. C'était ça la proposition. Parce que ça cause des désordres. Il a fallu huit ans pour faire passer cette loi. Et le problème, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il ne faut pas plus de six générations pour croire qu'une chose a toujours existé. Et c'est le problème que l'on a aujourd'hui dans les sociétés musulmanes modernes. Savez-vous que le minaret est une structure chrétienne ? Les tout premiers minarets, celui qui a servi de modèle à tous les minarets du Moyen-Orient, c'est la mosquée des Omeya d'Adamas qui était une église. C'était une église, l'église à Saint-Jean-le-Baptiste. C'est encore là-bas qu'il y a le tombeau de Saint-Jean-le-Baptiste. Et quand les musulmans ont envahi l'actuelle Syrie, ils ont dit c'est génial ce grand bâtiment pour faire les appels aux vêpres qu'on faisait de façon orale. Il n'y avait pas de cloche. C'est super, il faut absolument qu'on ait ça. Et ils ont copié cette structure architecturale. Et la première grande copie qui allait rayonner dans le monde musulman entier, c'était la mosquée de Kéroa en Tunisie, qui était la copie, pas la copie évidemment, mais une inspiration de cette mosquée des Omeya, etc. Peut-être un dernier exemple, parce que ça relève de la Renaissance et c'est pour ça que je dois en parler. Est-ce que vous savez quelle est la plus longue alliance de l'histoire de France ? Avec quel pays la nation française s'est alliée le plus longtemps depuis Clovis ? Le Vatican, non ? L'Empire ottoman, absolument. En 1536, François 1er cherche une alliance à réaliser pour contrebalancer le pouvoir de Charles Quint. Et Charles Quint, ce n'est pas n'importe qui. Bon, d'abord, ses possessions sont en Espagne, au nord de l'Italie, en Bourgogne et aux Pays-Bas. Donc la France est complètement encerclée. Et puis Charles Quint, c'est l'homme le plus puissant du monde. C'est quelqu'un qui a dévoré trois empires au petit déjeuner en Amérique du Sud. Les Incas, les Mayas et les Aztèques. Donc on ne plaisante pas avec lui. Et François 1er cherche un allié qui va d'abord être Henri VIII Tudor, mais l'alliance va tourner court. Et là, il cherche un autre allié proche de l'Europe. Et après, beaucoup de réflexions, l'allié idéal, la seule personne suffisamment puissante pour contrebalancer le pouvoir de Charles Quint, c'est Soliman le Magnifique dans l'Empire ottoman. Cette alliance, sur le plan géopolitique, est parfaite, puisque c'est vraiment un équilibre des pouvoirs. Elle est tellement parfaite qu'elle va durer 250 ans. Elle va être renouvelée par Henri IV. Elle va être renouvelée, évidemment, par Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et même Louis XVI. Et elle va prendre fin quand Napoléon fera la campagne d'Égypte et que les Mamelouks se battront dans le camp anglais contre les Français, ce qui, de facto, l'alliance de l'histoire de France entre deux empires qui n'avaient pas forcément la même culture. Pourquoi ? Parce que les Silicon Valley ont toujours été des hauts lieux de rencontres et non pas de chocs de civilisation en l'occurrence, mais de rencontres, de dialogues des civilisations puisque quand vous avez des oro-astriens, des bouddhistes, des juifs, des musulmans dans le même endroit et qu'ils s'entendent, ce qui reste la bonne alchimie, eh bien, la différence de point de vue crée un climat propice à l'innovation et c'est ce que l'on a vu dans la Silicon Valley. Bien. Cette parenthèse est fermée et on revient au sujet de cette présentation qui est au fond notre deuxième renaissance. Aujourd'hui, en 2015, toutes les conditions sont réunies pour une seconde renaissance dans le monde. Exactement, voire même plus que pendant la première renaissance en Europe. Prenez 500 ans plus tôt, précisément en 1515, le couronnement de François Ier, on entre dans la haute renaissance française. On y était rentré bien avant, enfin, petit à petit, par étape, ce n'est pas une date précise, mais dans les livres d'histoire, on considère que le début de la haute renaissance française, c'est 1515. La renaissance en Europe a été la conjonction de la redécouverte de l'imprimerie par Gutenberg. Les Chinois l'avaient inventé, c'est pour ça que je dis redécouverte, mais la redécouverte de l'imprimerie d'une part, la redécouverte des Amériques, et donc, grande découverte géographique, et puis, les découvertes médicales. Et ces trois paramètres ont exactement leur équivalent aujourd'hui. l'imprimerie a comme équivalent aujourd'hui Internet, qui est encore plus important dans l'histoire de l'humanité que l'imprimerie. On le verra en rétrospective, l'impact qu'a Internet aujourd'hui sur la circulation des connaissances est encore plus grand que celui de l'imprimerie à l'époque européenne, enfin, de la Renaissance européenne. À l'équivalent des grandes découvertes géographiques à l'époque de la Renaissance, nous avons aujourd'hui l'intérêt pour l'astronomie. D'une part, nous avons découvert cet été précisément la place de notre galaxie dans l'univers. On a cartographié, on a produit une carte qui donne précisément la place de notre galaxie dans un amas galactique qui s'appelle l'Aniakea, qui veut dire paradis incommensurable en dialecte hawaïen. Cette découverte est au moins aussi importante que l'héliocentrisme du temps de Copernic. C'est cet été précisément qu'on l'a fait. On a découvert cet été aussi un truc complètement dingue qui est que nous avons des océans d'eau à l'état liquide sous les continents. C'est quelque chose, vous auriez dit ça à un professeur de SVT il y a à peine 18 mois, il vous aurait traité de fou et on a découvert précisément cet été qu'il existe des océans, des masses d'eau à l'état liquide sous les plaques continentales. Avec évidemment une grande question, y a-t-il de la vie dans ces océans iniori ? Donc vous voyez qu'on a encore des tas de choses à découvrir, d'autant que l'engouement pour le nouveau monde du temps de la Renaissance est l'engouement aujourd'hui. Par exemple, pour la conquête de Mars, je citerai simplement la phrase du grand entrepreneur Elon Musk qui est le patron de Tesla et de SpaceX qui a dit « J'aimerais bien mourir sur Mars mais pas à l'impact. » Donc vous voyez, évidemment, l'équivalent des découvertes médicales sont les découvertes sur le cerveau. Pour la première fois depuis 15 000 ans, on commence à comprendre comment le cerveau apprend. Aristote pensait que le cerveau était un radiateur ce qui n'était pas bête puisqu'il est très circonvolué et très irrigué et on attrape froid facilement par la tête donc ça pouvait sembler être effectivement une structure pour réguler la température du corps. C'était ça que l'on pensait. Et aujourd'hui, on commence petit à petit, on a encore énormément de choses à apprendre mais à comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, le sujet de toute ma présentation, c'est cette nouvelle renaissance dans laquelle nous sommes en train d'entrer et je vais vous parler de trois éléments l'économie de la connaissance d'une part, le biomimétisme qui est son application à l'environnement et la blue economy qui est l'application de l'économie de la connaissance à l'entreprise. Donc, je vais aller du plus abstrait au plus concret, du plus général et macroéconomique au plus concret et pratique pour l'entreprise. Alors, première histoire, l'économie de la connaissance. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Imaginez une économie où un et un font trois, littéralement, ce n'est pas une métaphore. Imaginez une économie où quand je vous donne quelque chose, il m'appartient encore. Imaginez une économie où le chômeur a plus de pouvoir d'achat que l'employé. Ça paraît pour le moins étrange. Pourquoi faire de l'économie de la connaissance ? Pour une raison très simple qui est que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Ça change tout quand vous y réfléchissez bien. Le pétrole, ce n'est pas infini. Le poisson, ce n'est pas infini. Le gaz naturel, ce n'est pas infini. L'or, le strontium, l'uranium, l'aboxyte, les carcasses de porc, ce n'est pas infini. Tout ce qui est matériel, c'est fini, même si c'est renouvelable, puisque le temps est fini. Si vous voulez une croissance infinie uniquement basée sur les matières premières, c'est mathématiquement impossible. Et on sait aujourd'hui qu'on consomme entre 1,5 et 1,8 fois la planète Terre. Sur les ressources halieutiques, on a atteint 1,8 dans les stocks. C'est-à-dire qu'on consomme 0,8 fois, enfin 0,8 au-delà du taux de renouvellement des ressources halieutiques. On sait que, pour l'instant, si notre croissance est uniquement indexée sur une exploitation matérielle de la Terre, on ne pourra pas aller plus loin. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut entrer dans la décroissance, bien au contraire. Ça veut simplement dire qu'il faut changer la répartition de notre croissance, matérielle, immatérielle. La première raison, donc, de faire de l'économie de la connaissance, c'est que la connaissance est infinie. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce calcul avant moi, à commencer par Jimmy Carter en 77, qui disait déjà, à l'époque, ce qui serait bien, c'est que le dollar ne soit pas seulement la monnaie des matières premières, puisqu'encore aujourd'hui, quand vous achetez n'importe quelle matière première sur les marchés internationaux, du chocolat au sucre en passant par le café et le pétrole et les métaux, il faut la payer en dollars. C'est très injuste, puisque les pays producteurs en ont marre d'être rémunérés en papier et en un sens qu'il ne tient qu'aux Etats-Unis d'imprimer contre leur matière première, mais pour l'instant, le système économique mondial fonctionne sur ce mode-là. Carter dit, attendez, après tout, on est une nation très innovante, on est leader dans l'aérospatiale, et pourquoi le dollar ne serait pas la monnaie de la connaissance, plutôt ? Et si nous faisons du dollar la monnaie de la connaissance, puisque nous avons aussi les meilleures universités, eh bien, notre croissance pourra être illimitée. Elle ne dépendra plus des taux des matières premières. Ce discours ne va pas être particulièrement suivi des faits, mais il va avoir un impact culturel très fort, en particulier sur la Silicon Valley. Alors, en 1984, Apple lance le premier Macintosh, et c'est une révolution discrète, dans le sens où Apple n'a pas inventé l'ordinateur personnel. Il est faux de dire qu'Apple a inventé l'ordinateur personnel. Xerox avait inventé l'ordinateur personnel. Mais les patrons de Xerox n'y croyaient pas du tout, et les ingénieurs seulement. Et quand les ingénieurs de Palo Alto leur ont amené à New York la souris, la souris est passée comme ça dans un comex, et le président du comex s'est levé pour dire aux ingénieurs présents, vous n'espérez quand même pas que Xerox va investir dans un produit qui s'appelle la souris. Ça, ça me permet de vous présenter un message qui est probablement le plus important de toute cette présentation. Toute révolution dans l'histoire de l'humanité, scientifique, culturelle, politique, morale, philosophique, technologique, managériale, toute révolution passe systématiquement par trois étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et ensuite, c'est considéré comme évident. Prenez le droit de vote des femmes. 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les femmes dans tout ça. Non, mais je n'ai pas de temps à perdre, soyons sérieux. 1889, c'est dangereux. Ce qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Encore une fois, en Malaisie, j'ai vu un super t-shirt sur l'étiquette. Il y a un truc, je ne plaisante pas, instruction de lavage. Il y avait marqué « Donnez-le à votre femme, c'est son job ». Je sens que cette marque va rencontrer un succès. Donc, ridicule, dangereux, l'ordinateur personnel est passé par ces trois étapes. Pour IBM et pour Xerox, n'espérez pas qu'on va investir dans la souris, c'était ridicule. Pourquoi ? Parce que vous êtes IBM, International Business Machine. On fait des affaires, c'est du sérieux. Et ça, c'est un gadget. Nous, on fait des ordinateurs qui prennent la taille d'une pièce avec plusieurs dizaines d'ingénieurs pour les faire fonctionner. Ça, un ordinateur dans chaque foyer américain, c'est complètement débile. L'américain moyen lui-même était le premier à dire qu'il ne voulait pas d'un ordinateur personnel quand on lui faisait une étude de marché. Voulez-vous d'un personal computer ? Computer, c'est la NASA, ça. Moi, je ne suis pas ingénieur, je n'y connais rien, ça me fait peur. Il fallait le mettre sous les yeux pour que les gens l'adoptent. Et c'était précisément le message de ce design qui fait encore aujourd'hui la force d'Apple par rapport à ses concurrents, qui est un design qui dit essentiellement n'aie pas peur. Le message de cet ordinateur, contrairement à tous ceux de l'époque qui étaient encore très complexes et qui nécessitaient pratiquement de savoir programmer pour pouvoir les faire fonctionner, celui-là disait n'aie pas peur. Je vais juste reprendre deux messages. Donc, Steve Jobs rencontre François Mitterrand qui lui demande pourquoi nous n'avons pas de Silicon Valley en France. Et au fond, dans leur entretien, la première phrase qui s'est détachée, c'est parce que chez vous l'échec, c'est très grave. Vous savez ce qu'une grande psychologue américaine a dit sur la mère française versus la mère américaine. Un enfant essaie de monter à une échelle et il se casse la gueule. La mère américaine lui dit c'est très bien, tu as essayé. La mère française lui dit tu vois, je te l'avais dit. Et de même, si vous voulez, sur un CV par exemple, vous créez une entreprise et vous la plantez, aux Etats-Unis, c'est sur votre CV. En France, vous avez pris une année sabbatique. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir planté une boîte. Donc, on a cette aversion à l'échec qui est récente, qui est très récente, qui viendrait vraisemblablement des deux guerres mondiales parce que quand même, mine de rien, ça forge un peu le caractère, tout ça. Et ça peut vous donner une envie de moins prendre de risques, d'avoir eu autant de destruction sur votre sol. Ce n'est pas valable qu'en France, c'est valable en Europe, mais en France en particulier. Mais du temps, par exemple, de Jules Vert, on n'avait pas du tout cette aversion au risque et à l'échec. Donc, l'essai-erreur, il n'y a pas de secret. Pour les boîtes innovantes, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'autre message important, le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90, ce qui était complètement inimaginable pour la plupart des entreprises, même américaines. IBM n'y a jamais cru. IBM disait à Bill Gates qu'il n'y avait pas d'argent à se faire dans le logiciel. Ça a été la phrase célèbre d'un chef de section d'IBM quand Bill Gates est venu le voir. Il a dit, il n'y a pas d'argent à se faire dans votre domaine et logiciel, il n'y a pas d'argent à gagner. Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Mais au-delà du logiciel, la connaissance a toujours été le pétrole de toutes les époques. La révolution industrielle, elle repose bien sur une connaissance qui était celle de la machine à vapeur. Donc, au-delà du logiciel qui était ce dont parlait Jobs parce que c'était son domaine, mais bien au-delà, la connaissance est le pétrole de toutes les époques. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la petite blague dont on parle sur la Silicon Valley. On dit que les Américains ont Steve Jobs et que nous, on a Paul en poids. L'économie de la connaissance, on y est. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle représente bien le langage corporel. Vous avez Barack Obama qui nomme dans sa première administration Stephen Chu, ministre de l'énergie. Normalement, le secrétaire à l'énergie aux États-Unis, c'est un expert du pétrole et ou du renseignement. En général, les deux. Entendez par là un euphémisme pour expert en assassinat, coup d'État, renversement de gouvernement, etc. Donc, c'est quelqu'un, c'est Dark Vador, le secrétaire à l'énergie. On ne plaisante pas avec lui. Et là, bon, le type qu'il a nommé, vous le voyez vraiment, il se demande ce qu'il fait dans ce grand bureau, etc. Il n'est pas du tout à son aise, ce n'est pas un politicien. Barack Obama a nové ce monsieur, Stephen Chu, prix Nobel de physique, qui n'y connaît rien en politique et encore rien en géopolitique, renversement de gouvernement, mais qui s'y connaît en connaissance. Et tous les commentateurs ont analysé cette nomination initialement dans la première administration Obama comme un tournant vers l'économie de la connaissance. Mais l'économie de la connaissance, on y est complètement en Corée du Sud. La Corée du Sud a eu un ministère de l'économie de la connaissance, autonome, régalien, indépendant des finances et de l'industrie, un ministère complet. C'est vous dire à quel point ils prennent ça au sérieux. Et pourquoi ils prennent ça au sérieux les Coréens ? Aujourd'hui, la Corée du Sud exporte plus que la Fédération de Russie. 20% précisément, 100 milliards de plus chaque année. Digérons un peu ce chiffre. La Corée du Sud exporte plus que la Fédération de Russie avec 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoires. La Russie, ils ont toutes les matières premières qu'ils veulent. De l'or, du pétrole, du gaz naturel, de l'aboxyte, du strontium, de l'uranium. Ils ont tellement de platine que ce sont les Russes qui ont inventé l'usage monétaire du platine. Les premiers à frapper des monnaies en platine, c'était eux. Et ils exportent 20% de moins que la Corée du Sud. Comment ça se fait ? Les Coréens n'ont rien sur le plan minier. Leur sous-sol n'a absolument rien à exporter. Et sur le plan halieutique, ils se partagent la mer de Chine avec la Chine, la Russie et le Japon. Et je peux vous garantir que ce n'est pas eux qui gagnent. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils nous vendent ? Des écrans LCD, des tablettes et des smartphones Samsung, des voitures, des moteurs de bateau et des bateaux entiers. Les Coréens ont complètement investi dans l'économie de la connaissance et ils sont passés d'un PIB par habitant qui était celui de la Somalie en 1957 à aujourd'hui un PIB par habitant supérieur à la France. Et même aujourd'hui, le niveau de vie du Coréen est supérieur au niveau de vie du Français. alors que c'était la Somalie en 1957. Tout a l'économie de la connaissance. Quand les Coréens veulent faire de la robotique une grande cause nationale, eh bien, ils ne créent pas de nouveaux programmes scolaires, ils créent un parc d'attractions. Roboland, dont vous voyez la mascotte ou Boanstein, qui dit aussi n'aie pas peur. C'est une très bonne idée parce que les parents vont y aller avec leurs enfants. Si le fils veut faire de la robotique ou la fille, soyons pas sexistes, eh bien, les parents lui diront oui, on voit que c'est une filière d'avenir, vas-y. Et puis, les enfants auront vu que c'est sexy, que c'est drôle, que c'est amusant. En fait, pour faire d'une technologie une cause nationale, il faut avant tout la rendre agréable à étudier, donner l'envie de l'étudier. Alors, pourquoi Barack Obama nomme un secrétaire à l'énergie aussi atypique et pourquoi l'économie de la connaissance est aussi centrale en Corée ? C'est parce que première propriété de la connaissance, elle est prolifique, elle explose, elle se reproduit très vite. La connaissance mondiale, elle double tous les neuf ans en quantité. C'est-à-dire que si l'on compte tous les problèmes techniques ouverts qui ont été fermés, et là, on peut les compter, eh bien, cette donnée double tous les neuf ans. en quantité, encore une fois, pas en qualité, c'est-à-dire qu'une révolution sera comptée comme une seule phrase dans ce compte, alors qu'elle en changera des milliers d'autres. C'est récent, évidemment, la connaissance n'a pas pu doubler tous les neuf ans depuis l'Antiquité. En fait, la connaissance est rentrée dans une phase exponentielle autour de la révolution industrielle. Au début, il fallait à peu près 50 ans pour que la connaissance mondiale double, et puis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on était autour de 25 ans, puis on est allé vers 15 ans dans les années 70, de l'informatique personnelle. Eh bien, ce temps de doublement s'est raccourci. Aujourd'hui, on serait peut-être plutôt autour de 7 ans. Ce qui voudrait dire qu'en 7 ans et un jour, l'humanité produit plus de connaissances qu'elle n'en a produit dans les 15 000 dernières années. C'est ça que ça veut dire, doubler. En quantité, pas en qualité, encore une fois. Or, pas besoin d'être expert en logistique pour savoir que si vous produisez un bien à une vitesse exponentielle et que vous le livrez à une vitesse linéaire, vous avez un gros problème. Si vous produisez du blé exponentiellement et que pour le livrer à vos clients, vous avez une seule route avec les camions qui font la queue pour livrer le blé à la fin de la journée, vous allez avoir une pile de blé non livré qui va pourrir sur place. La connaissance, ça ne pourrit pas, mais aujourd'hui, nous produisons beaucoup plus de connaissances que nous ne pouvons en livrer. C'est un problème mondial. Les gouvernements, les entreprises, les États, les universités, les écoles cherchent à mieux transférer la connaissance parce que nous produisons plus de connaissances que nous pouvons en transférer. Première propriété, donc, elle est prolifique, elle explose. La deuxième propriété de la connaissance est très bien illustrée par ce monsieur. Ce monsieur a produit un des sept sites les plus visités au monde et, je dis tout de suite, vous n'avez aucune honte et absolument pas à rougir d'y aller tous les jours malgré la photo. Alors, à votre avis, quel est ce site ? C'est Wikipédia, absolument. Là, de trouver aussi vite, d'habitude, c'est les gens avec plus de temps à trouver. Oui, parce que je dois expliquer que, par exemple, quand je donne mon cours à l'école centrale, dans l'amphi, il y a toujours un élève pour dire « Hé, mais je la connais, elle ! » Puis là, je suis obligé d'enchaîner en disant que c'est quand même une actrice porno, au départ. Les deux, en fait, ce monsieur, Jimmy Wells, donc Wikipédia, alors du coup, vous allez mieux le reconnaître ici, il n'est plus digne tout de suite. Mais, parlons un peu de ça. Jimmy Wells est un entrepreneur du porno. Et puis, à 45 ans, ulcère à l'estomac, hypertension, puisque mine de rien, c'est une industrie qui use, il ne faut pas croire. Il se dit « C'est super, j'ai réalisé mon rêve d'ado, ce n'était pas comme je croyais, j'ai envie de réinvestir tout mon pognon ailleurs. » Et là, il se passe quelque chose qui ne se passe qu'aux Etats-Unis. Je suis entrepreneur du porno. Tiens, si j'allais concurrencer l'Encyclopédia Universalis ? Quand on est dans un pays légitimiste, on ne peut pas faire ça. Et donc, il veut créer une encyclopédie qui va être une encyclopédie tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire qu'il va payer des spécialistes pour écrire les pages. Et ça ne marche pas, parce qu'au bout d'un certain temps, il a perdu pratiquement tout son argent, puis les profs d'université, les prix Nobel ne sont pas très contents d'avoir comme commanditaire un entrepreneur du porno, donc ça n'avance pas. À côté de lui, il y a quelqu'un qui fait exactement la même chose, mais qui a chéquier infini. C'est quelqu'un qui peut payer tous les prix Nobel de la Terre un salaire confortable s'il le veut. Qui sait ? Bill Gates. PDG de Microsoft, l'homme le plus riche du monde. Il peut payer tous les prix Nobel s'il le souhaite. Et il fait une encyclopédie dont plus personne n'a entendu parler et que plus personne n'utilise qui s'appelle Ankarta. Et Ankarta, c'est l'ancien monde dans un sens puisque ça a beau être fait par Bill Gates, quelqu'un de très innovant, c'est complètement l'ancien monde, c'est juste une encyclopédie sur CD, mais c'est tout. Mais ça reste exactement le même modèle de production que les encyclopédies d'avant. Jimmy Wells fait la même chose, il n'a plus d'argent, alors il est obligé d'innover. Mais oui, quand on a argent infini, on n'innove pas. Il n'y a pas besoin d'innover si vous pouvez payer les gens pour faire le travail. Un ami vient le voir et lui dit, écoute, il y a une technologie qui s'appelle le Wiki, ce sont des pages collaboratives, tu ouvres la page à tout le monde et après, les prix Nobel reliront quand même. Et Jimmy Wells n'est pas chaud du tout parce que toute révolution passe par trois étapes. C'est complètement ridicule cette idée. Mais comme il n'a pas d'argent, il est obligé de l'adopter, il l'adopte à contre-coeur, vraiment. Et puis là, au bout de six mois, il a 25 000 pages. Alors c'est plus ridicule, qu'est-ce que c'est ? C'est dangereux. Tous les professeurs qu'il avait recrutés levaient de boucliers, mais c'est un scandale enfin. Comment voulez-vous ? Qu'est-ce qui va se passer si Mme Michu édite la page physique quantique ? Mme Michu, elle n'est pas bête, elle ne va pas l'éditer, elle sait qu'elle ne peut pas l'éditer et qu'elle n'est pas encore assez qualifiée pour l'éditer. Elle ne l'éditera pas. C'est déjà bien si elle l'ouvre. On sait aujourd'hui que Wikipédia, et ça a été démontré en 2007, donc en fait, on sait depuis sept ans, depuis huit ans, pardon, que Wikipédia sur les articles scientifiques est plus fiable que l'Encyclopédia Britannica. Plus fiable. Et oui, parce qu'il faut être très clair, aucune Encyclopédie dans l'histoire de l'humanité ne vous a dit « Quand vous me lisez, enlevez votre cerveau, aucun esprit critique ». Vous lisiez des Encyclopédies des années 50, ça vous disait que les Noirs avaient un QI inférieur au Blanc. Donc dans toutes les Encyclopédies, il y a eu des erreurs, c'est normal, les Encyclopédies représentent l'esprit de leur époque. L'esprit de l'époque, il n'est pas parfait, il y a des erreurs. Mais simplement, il faut juste expliquer aux gens qui sont sur Wikipédia, n'oubliez pas qu'il faut regarder les sources, etc. Mais l'esprit critique, c'est très bien d'apprendre à toujours sortir avec. Simplement, sur une page scientifique, je prends un domaine à la fois pointu et que je connais bien, les neurosciences cognitives. Eh bien, je lis la page « Neurosciences cognitives » de Wikipédia et elle me colle. Ça a beau être ma spécialité, elle me colle, pourquoi ? Il y a 7000 contributeurs. Je ne suis pas plus érudit que 7000 personnes. Et c'est ça, les pages scientifiques de Wikipédia. Moralité, la connaissance est collégiale. La vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Mais comme nous avons un égo, nous avons tendance à croire que notre petit morceau représente le tout et qu'il n'existe rien en dehors de ce petit morceau. Ça, c'est le premier effet de l'égo. Et le deuxième effet de l'égo, c'est évidemment qu'une fois qu'on a compris qu'il y a d'autres morceaux, on ne veut absolument pas les mettre en commun parce qu'on perdrait notre différence, etc., si on le faisait. La connaissance est collégiale, la vérité est un miroir brisé. Ça, c'est la deuxième propriété de la connaissance. Première propriété, prolifique, elle explose. Deuxième propriété, collégiale. La collégialité de la connaissance, elle est très bien illustrée aussi par cet ordinateur qui est une double légende. Vous savez, légende en latin, ça veut dire qui mérite d'être lue et l'histoire de cet ordinateur, elle mérite d'être lue. D'abord, l'ordinateur lui-même et après, il y aura l'étiquette qui est encore plus légendaire. Cet ordinateur, il s'appelle un ex cube. Il est créé par Steve Jobs quand il est licencié d'Apple. Et parce que je sais qu'on vous a sans doute beaucoup parlé d'Apple et de Steve Jobs, mais encore une fois, là aussi, c'est une légende au sens où ça mérite d'être lu. Steve Jobs, c'est quelqu'un qui fait un million de dollars à 21 ans, qui en fait 10 à 25, qui en fait 100 à 28 et qui à 29 a tout perdu. Et tout perdu avec un fracas tel qu'à l'époque, dans la Silicon Valley, se faire virer de sa propre boîte, ça s'appelle se faire stever. C'est-à-dire que dans les écoles de commerce américaines, on dit aux jeunes qui font des startups « Attention, ne vous faites surtout pas stever ! » Donc, il y a des gens qui auraient complètement broyé du noir et qui se seraient flingués pour ça. Mais le Steve Jobs a décidé de repartir en faisant deux entreprises. La première, c'est le rachat de la branche effets spéciaux de Lucasfilms, Star Wars. Donc, il rachète les effets spéciaux qui ont fait Star Wars et il en fait une firme qui s'appellera Pixar, qui sera revendue à Disney et qui rendra vraiment Steve Jobs riche pour le coup. Et l'autre firme, c'est Next. C'est-à-dire vraiment, je vais faire l'ordinateur de demain, le prochain ordinateur et je vais essayer de battre ma propre compagnie à qui j'ai déjà tout donné et qui a une meilleure expertise et qui a les meilleures... Je vais essayer de faire encore mieux. Donc, je fais table rase et je recommence. Quand il disait à François Mitterrand « Quand on se plante, on recommence », ce n'était pas pour plaisanter. Et à l'époque où il l'a dit, il ne l'avait pas fait encore puisqu'il était encore à la tête d'Apple quand je vous ai montré cette vidéo. Ça, ce sera deux ans plus tard. Cet ordinateur, alors, contrairement au premier Mac, d'ailleurs, il ne dit pas « N'aie pas peur » parce que ça, c'est un ordinateur destiné à être vendu aux entreprises. Donc là, il dit plutôt « Tu viens de payer 150 000 balles, donc j'ai intérêt à avoir l'air agressif. » Le design était très innovant et les ailes de refroidissement étaient tellement innovantes qu'elles allaient être copiées par PlayStation dix ans plus tard. Donc c'était vraiment le next computer. Cet ordinateur ne se vendra pas si bien, mais il aura des légendes. La première, c'est qu'Apple va le racheter. C'est ce qui fait que Steve Jobs retournera chez Apple. Et la deuxième, c'est que cet ordinateur en particulier a servi pour quelque chose. Il y a une étiquette ici qui dit « Je suis un serveur, ne m'éteignez surtout pas. » À votre avis, c'est le premier serveur de quoi, cet ordinateur ? Pas loin, le World Wide Web. Je ne vais pas confondre les deux. L'Internet, c'était les échanges de protocoles entre ordinateurs et ça commençait à exister avec Arpanet dans les années 80. Et le World Wide Web, qui a été cette surcouche qui a permis de faire l'Internet qu'on connaît, le premier serveur où on a tapé « www », c'était cette machine et elle était au CERN. Et c'est pour ça que le siège d'Apple ressemble aussi au CERN, comme certains l'ont noté. Sauf que le CERN est enterré et que le siège d'Apple ne l'est pas. Le CERN, donc le Centre Européen de Recherche Nucléaire, à l'instar de la connaissance, il est partagé entre plusieurs personnes et pays. Il est partagé entre la Suisse, la France, l'Italie. Et donc, il illustre bien cette collégialité de la connaissance. Pourquoi on a inventé le World Wide Web là-bas ? Parce qu'on est au CERN, donc il y a des prix Nobel, etc. Et puis, il y a un ingénieur de recherche qui se dit « Tiens, j'aimerais bien créer un réseau pour qu'on échange la connaissance plus vite. » Pour que vous vous situez dans cet écosystème très particulier qu'est le monde académique, tout de même, l'ingénieur de recherche au CERN, c'est le mec qui n'a pas de doctorat, c'est le ver de terre, il est sous les feuilles mortes, il est dans l'humus. Ce n'est pas le type le mieux considéré du labo. Et justement, parce que ce n'était pas le type le mieux considéré du labo, on le laissait dans un petit bureau sans fenêtre, faire un peu ce qu'il voulait, il y avait des crédits. Et cet ingénieur de recherche, Tim Berners-Lee, crée ce réseau. Et on passe évidemment par les trois étapes, non mais on n'a pas que ça à faire, c'est ridicule, nous on cherche le boson 2x, amuse-toi avec tes petits réseaux, là nous on fait du sérieux. Et puis ça marche très bien. Ça marche très bien, tout le monde l'adopte. Oui, parce qu'avant, on s'envoyait quand même des fax pour échanger l'information entre laboratoire du CERN. Donc automatiquement, ça a permis d'accélérer. Et puis, Tim Berners-Lee, parce qu'il n'est que ingénieur de recherche, entre guillemets, a l'idée de génie de dire si ça marche pour vous, les prix Nobel du CERN, ça marchera pour tout le monde. Et ça aussi, ça passe par les trois étapes. Mais enfin, c'est ridicule. Nous, on est des prix Nobel. Qu'est-ce que vous voulez que monsieur tout le monde utilise un truc aussi sophistiqué ? Et puis deuxième étape, c'est dangereux, c'est une technologie de qualité militaire. Si on l'ouvre à tout le monde, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis aujourd'hui, le World Wide Web est ouvert à tout le monde, c'est une évidence. Ridicule, dangereux, évident. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire ? C'est que la connaissance est collégiale d'une part, mais surtout que si nous n'apprenons pas en groupe, nous n'apprendrons plus du tout. La connaissance croit beaucoup trop vite pour que l'expertise reste individuelle au XXIe siècle. Ce qui est dramatique parce que nous entrons au XXIe siècle avec une école qui a été designée au XIXe. le mode d'enseignement aujourd'hui nous est hérité du XIXe siècle, de la révolution industrielle en particulier. Je vais y revenir. Mais aujourd'hui, la connaissance croit beaucoup trop vite pour que l'expertise reste individuelle. J'aimerais beaucoup que quand mes enfants iront lire, ils chercheront dans le dictionnaire le mot expert, ils ne chercheront pas dans le dictionnaire déjà, eh bien ça dise groupe, pas individu. Vous savez très bien qu'on peut réunir des gens brillants individuellement et qu'ils peuvent être collectivement des connards. Je suis sûr que vous avez des idées en tête. Donc, il est très important d'apprendre à travailler en groupe et c'est ce que démontre cette collégialité de la connaissance. Maintenant, les règles de l'économie de la connaissance, elles sont d'une grande simplicité mais elles changent tout. L'économie de la connaissance, elle est aussi différente de l'économie classique que l'était la physique quantique de la physique classique. Dans ces règles, il y a deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Première règle, les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi. C'est ce que l'on appelle un échange à somme nulle. Tout ce que je vous donne, je le perds. Si je partage une pizza avec vous, tout ce que je vous donne, ça fait de la pizza en moins pour moi. Donc, si je vous donne 20 euros, ils ne sont plus à moi mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori, je ne vais pas ressortir plus bête de cette pièce. Si je vous donnais 20 euros à chacun, je sortirais plus pauvre et je ne ferais plus beaucoup de conférences au bout d'un moment. Mais la connaissance, je peux en donner, la seule limite, c'est le temps. Quand on partage de la connaissance, on ne la perd pas. En fait, la règle est plus générale que ça. Quand on partage un bien matériel, on le divise et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Cette phrase est de Serge Soudo-Platov, grand expert français d'Internet. Quand on partage un bien matériel, on le divise, quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Et oui, vous partagez encore une fois une pizza, c'est matériel, tout ce que vous avez partagé, ça en fait moins pour vous. Si vous y réfléchissez bien, la quasi-totalité des guerres depuis 15 000 ans repose sur ce principe. Que vous partagiez un mammouth, un champ de blé ou une nappe de pétrole, ça en fera moins pour vous. Donc la bonne nouvelle là, c'est que dans l'économie de la connaissance, ce n'est pas le cas. La deuxième règle est une mauvaise nouvelle. Les échanges ne sont pas instantanés. Et oui, je veux dire, un échange de propriété, c'est instantané. 20 euros ou 20 millions d'euros, c'est une signature sur un chèque. Ça prend le même temps. Transférer la propriété de 20 euros ou de 20 millions d'euros, c'est une signature. Les échanges de propriété, sur le papier encore une fois, pas physiquement, sont tellement instantanés qu'il y a du trading haute fréquence, dont la limite légale aujourd'hui est la nanoseconde. Ça veut dire qu'on a le droit de faire un milliard de transactions par seconde sur les marchés financiers. Mais dans l'économie de la connaissance, il n'y a pas de trading haute fréquence. Cette présentation, elle prend du temps. Je peux transférer 20 euros ou 20 millions d'euros en une seconde, mais l'économie de la connaissance, la physique quantique, les maths, je ne peux pas. Ça prend du temps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Les échanges de connaissances, contrairement aux échanges de propriété, ils prennent du temps. Troisième règle, qui est une très bonne nouvelle aussi, les échanges ne sont pas linéaires, les combinaisons ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous prenez 20 euros et 20 euros et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 euros. Si vous prenez un kilo de riz et un autre kilo de riz et que vous les mettez ensemble, ça fait 2 kilos de riz. Mais si vous prenez un kilo de connaissances et un autre kilo de connaissances et que vous les mettez ensemble, ça fait 3 kilos de connaissances. Parce qu'à chaque fois que vous regroupez deux connaissances, ça crée une tierce connaissance, qui est au pire triviale et au mieux révolutionnaire. C'est résumé dans cette équation qui est en fait d'une grande simplicité. N'ayez pas peur. Oui, parce qu'on a découvert que notre enseignement des maths est tellement violent en France qu'en fait, vraisemblablement, chez certains élèves qui ont une peur panique des maths, il y a, quand ils voient une équation, avant même d'essayer de la comprendre alors qu'elle est très compréhensible, une aire du cortex frontal qui s'active et qui en gros dit n'essaie même pas. Et le fait que vous riez me montre aussi que vous devez avoir des cas aussi. Alors, cette équation, elle est très simple, elle dit juste que savoir, k c'est pour savoir, knowledge en l'occurrence, connaissance, no, savoir, et ça, ça veut juste dire et. Savoir A et B ensemble, c'est plus que savoir A et savoir B séparément. Mais si vous remplacez savoir par posséder, c'est pas vrai. posséder A et B ensemble, c'est pas du tout plus que posséder A et posséder B. Je veux dire, ça serait sympa s'il y a avoir 10 000 euros sur un compte et 10 000 euros sur un autre compte et les verser sur le même compte ça fasse 22 000 euros, mais c'est pas le cas. Alors que dans la connaissance, avoir de la connaissance sur un compte et une autre connaissance sur un autre compte, quand vous fusionnez les deux comptes, ça crée une tierce connaissance. Et c'est pour ça que la connaissance explose en fait. C'est parce que plus on en crée, plus il s'en crée. Voilà donc les règles de base de l'économie de la connaissance. Les échanges sont à somme positive, ils ne sont pas instantanés et quand on met la connaissance ensemble, ils s'en produisent plus. C'est comme de la reproduction en fait et ça fait que les combinaisons ou les échanges ne sont pas linéaires. Mais pour moi, la plus belle conséquence de l'économie de la connaissance, c'est la structure de son pouvoir d'achat. Là, on réalise une transaction. Je vous donne de la connaissance, là je suis en train de vous en donner et vous, vous êtes en train de me donner deux choses en échange très précieuses. Lesquelles ? Du temps, très bien. De l'attention. Écoute, attention. Eh bien, la monnaie de l'économie de la connaissance, c'est l'attention multipliée par le temps. Ça se résume dans cette formule qui est en fait très simple et très belle qui dit le flux de connaissance, phi, ça veut juste dire flux, le flux de connaissance est proportionnel, ça veut juste dire proportionnel, ce signe, à l'attention multipliée par le temps. Vérifions que c'est un produit déjà parce qu'un produit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'un des deux termes vaut zéro, le tout vaut zéro, contrairement à une somme. Si vous me donnez une heure mais que pendant une heure vous êtes en mode Barry White dans votre tête, il y en a forcément qui vont ressortir et qui ne vont pas réussir à enlever let the music play de leur tête, polluer un peu votre cerveau sur ce coup-là, l'échange de connaissances sera faible. Si vous me donnez une heure de votre temps mais pendant une heure vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, je ne veux pas dire que Barry White c'est de la musique d'ascenseur, l'échange de connaissances ne sera pas très bon mais pareil, si vous me donnez 30 secondes avec toute votre attention l'échange de connaissances ne sera pas excellent non plus. On voit bien que c'est un produit. Il faut de l'attention et du temps. Mais c'est tout. Au passage, j'utilise une formule mathématique là parce qu'elle est plus courte en fait, c'est à ça que ça sert une formule mathématique quand on y réfléchit. Ce n'est pas pour rendre des choses compliquées c'est au contraire pour pouvoir expliquer plus de choses en un petit espace puisque les échanges de connaissances sont proportionnels à l'attention multipliée par le temps ça ne tiendrait pas sur cet écran. Alors, quelles conséquences on peut voir à ça ? Il y a une mauvaise nouvelle et tout le reste ce sont de très bonnes nouvelles. Si votre portefeuille, votre pouvoir d'achat c'est de l'attention multipliée par du temps la mauvaise nouvelle c'est que si vous ne le dépensez pas il se dépense tout seul. le temps si dans votre portefeuille il y a du temps tout le temps que vous n'avez pas dépensé vous n'avez pas pu le mettre en réserve pour plus tard. C'est la seule mauvaise nouvelle. Tout le reste ce sont que des bonnes nouvelles qui changent complètement par rapport à l'économie normale. D'abord si votre pouvoir d'achat c'est de l'attention multipliée par du temps et bien oui le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le travailleur. Il a plus d'attention et de temps libre. Même si on sait qu'aujourd'hui trouver un emploi est un job à temps plein mais l'idée c'est que quand vous n'avez pas d'activité sur le papier ça reste un modèle et bien vous avez plus d'attention et de temps à dépenser. Si votre pouvoir d'achat c'est de l'attention et du temps quelle est l'autre bonne nouvelle ? Si votre portefeuille c'est de l'attention et du temps c'est pas illimité par contre tout le monde en a à la naissance. La grande différence c'est que le petit somalien il n'est pas né avec 1000 dollars en poche dans l'économie des matières premières dans l'économie classique des biens et services tout le monde n'est pas né avec du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'est pas garanti à la naissance mais dans l'économie de la connaissance le pouvoir d'achat est garanti à la naissance. C'est pas le même pour tout le monde parce qu'on n'a pas le même temps mais à la naissance on a un pouvoir d'achat non nul. Ça économiquement ça change tout en supposant un accès égal bien sûr ce que internet est en train de réaliser. Et puis si votre pouvoir d'achat c'est de l'attention multipliée par du temps et bien ça veut dire que le pouvoir d'achat ne dépend que de vous. Vous ne pouvez pas aller chez un concessionnaire Maserati et vous dire tiens aujourd'hui j'ai envie d'avoir le pouvoir d'achat d'une Maserati par contre vous dire tiens aujourd'hui j'ai envie d'avoir le pouvoir d'achat de la physique quantique ça ne dépend que de vous. Ça nous amène à l'autre partie intéressante de l'économie de la connaissance c'est qu'en fait l'obstacle dans l'économie de la connaissance c'est pas le pouvoir d'achat c'est l'envie. Parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles on peut dépenser notre attention et notre temps que la dépenser dans la physique quantique ça arrive rarement. Parce qu'il y a d'autres choses qui attirent plus notre attention et notre temps. Donc en fait dans l'économie des biens et des services c'est l'argent qui détermine ce que vous pouvez acheter ou pas dans l'économie de la connaissance c'est l'envie. Et l'obstacle reste de taille. C'est bien pour ça qu'à chaque fois que l'on veut enseigner quelque chose il faut d'abord donner envie. C'est extrêmement important. Ce qui m'amène à la partie la plus belle de cette équation dans quelles circonstances vous maximisez votre pouvoir d'achat. Dans quelles circonstances vous donnez toute votre attention et tout votre temps ? Quand vous donnez toute votre attention et tout votre temps à une personne comment ça s'appelle ? L'amour. L'économie de la connaissance est la seule économie qui maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Parce que quand vous êtes amoureux d'une connaissance votre flux d'apprentissage est beaucoup plus rapide. l'amour est ce qui maximise l'attention et le temps. Vos enfants vous les aimez vous allez dépenser votre attention et votre temps avec eux sans compter. L'envie de la dépenser n'est pas le problème. Et bien à chaque fois que vous voulez transférer une connaissance faites en sorte de l'aimer d'abord. on dit dans la Silicon Valley que le knowledge flow précède le cash flow le knowledge flow le flux de connaissance on l'appelle aussi k-flow knowledge flow k-flow le k-flow précède le cash flow c'est très vrai dans les boîtes de la Silicon Valley mais ce que l'on observe aujourd'hui c'est que ça commence à être vrai dans le monde entier tout secteur confondu. Et ça aussi c'est étrange mais quand vous pensez au futurologue des années 80 il disait jamais un agriculteur n'aura besoin d'un ordinateur personnel. C'est complètement bidon aussi. Donc l'idée que tous les secteurs de l'industrie de l'économie puissent se Silicon Valley et que les problèmes qu'a la Silicon Valley aujourd'hui seront les problèmes de tout le monde dans 10 ans ça paraît aussi étrange aujourd'hui que d'avoir dire même un agriculteur aura besoin d'un ordinateur personnel. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Donc l'amour juste en dessous l'amour il y a l'addiction. Oui tout amour est addictif mais toute addiction n'est pas amoureux. Parlons de l'école. un petit peu. Parlons alors je vais juste rester sur cette équation pour le moment et puis après on viendra. L'attention et le temps c'est aussi le flux de connaissances à l'école sauf que à l'école c'est obligatoire. Donc l'école a très peu évolué pour être capable de capter l'attention. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui on a un monde de divertissement de plus en plus immersif et une école de plus en plus chiante en comparaison. Parce que en 1905 l'école c'était super excitant. Si vous aviez le choix entre tailler des sabots et aller à l'école apprendre des tas de trucs c'était plus intéressant d'aller à l'école mais aujourd'hui vous avez le choix entre les jeux vidéo et l'école et l'école est plus compétitive pour ça. Mais parlons un peu de connaissances. Pour ça j'ai besoin d'une métaphore d'une parabole. Bien cher frère avec ma tronche c'est pas très crédible tout ça. Imaginez que vous êtes dans un hôtel 5 étoiles devant un buffet à volonté. Mais attention le buffet de la mort le buffet exceptionnel salade bar viande grillée dessert à volonté caviar massage des pieds là total. Là vous êtes au paradis là. Maintenant imaginez que le maître d'hôtel débarque et vous dise tu dois tout bouffer tout. Chaque assiette que tu laisseras ça sera porté sur l'addition. Et si tu en laisses trop non seulement tu paieras une addition mirobolante mais en plus tu seras vidé de l'hôtel et on fera une haie d'honneur pour t'humilier. Puis le maître d'hôtel regarde sa montre et fait au fait t'as une heure. Quelqu'un l'a fait avant toi donc on sait que c'est possible. Bon 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 là vous êtes en enfer. Le buffet n'a pas changé le contenu n'a pas changé les règles du jeu ont changé. C'est à dire que comment en changeant juste les règles on peut transformer un truc génial en un truc chiant et toute l'idée de la gamification ou de la ludification transformer le travail en jeu c'est comment on fait dans l'autre sens. Comment on transforme un truc chiant en un truc génial en changeant juste les règles du jeu sans changer la bouffe. Bon ça vous est jamais arrivé une expérience pareille on est d'accord ? Personne vous a jamais demandé de finir un buffet complet et de payer ce que vous aurez laissé. Si ça vous était arrivé une fois dans votre vie vous auriez été en psychanalyse pour restant de vos jours. Et si je vous disais moi que non seulement ça vous est déjà arrivé mais qu'en plus ça vous est arrivé 1700 jours minimum dans votre vie. L'école et oui à l'école vous êtes noté sur ce que vous avez laissé. Si vous avez tout mangé vous avez 20 mais tout ce que vous avez laissé ça fait des points en moins et si vous en laissez trop vous avez moins de 10 vous redoublez. Et dans les temps anciens bonne et dâne avec les élèves qui se foutent de vous etc. Donc oui vous avez un buffet de connaissances qui est là sauf que votre appétit on s'en fout. On n'a pas le temps. C'est pas ça qu'on contrôle. Il y a un volume de connaissances il faut l'absorber qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige. Aujourd'hui notre mode d'enseignement il est basé sur ce modèle là. C'est pas une métaphore. Il y a un volume de connaissances qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige il faut l'absorber. Aujourd'hui les enfants vont faire de la trigonométrie ah non mais je suis pas sûr que ta gueule du coup vous avez deux types d'étudiants grosso modo vous avez ceux qui arrivent à l'école avec de l'appétit avec eux ça va bien se passer. Je ne vous cache pas que c'était mon cas. Ceux qui arrivent sans appétit vous allez leur donner une crise de foie directe et vous allez les dégoûter de la connaissance. Et vous avez tout l'intermédiaire entre les deux. Et oui les maths c'est un peu comme le caviar ou le chocolat ou le café de la connaissance. Donner du chocolat noir à un bébé il va le recracher tout de suite. Parce que c'est amer. Il faut apprendre à aimer ce goût. Mais une fois qu'on l'a aimé c'est un des aliments intellectuels les plus délicieux. Le problème c'est que si vous forcez un bébé à avaler du chocolat noir jusqu'à 7 ou 8 ans là toute sa vie il va détester ça. C'est exactement ce qu'on fait avec les maths en France. Pourquoi ce modèle ? Et bien parce qu'il est industriel et qu'il vient de la révolution industrielle c'est tout. tous les pays qui se sont industrialisés vite ont un système éducatif violent. La France, le Japon, la Corée, la Chine. En fait l'idée de l'enseignement industriel c'est quoi ? On n'enseigne pas pour le bonheur intérieur brut on enseigne pour le produit intérieur brut. Vous savez que le bonheur intérieur brut ça existe c'est une variable qui a été inventée au bout de temps et qui mesure justement le bien-être. Mais on n'enseigne pas pour le bonheur intérieur brut on enseigne pour le produit intérieur brut. Le but est d'avoir une main d'oeuvre formée. Et donc on enseigne par l'eau. L'enseignement des humanistes était complètement opposé à ce modèle-là c'est-à-dire que vous prenez un très beau cas qui est Léonard de Vinci et François 1er François 1er était un cancre mais c'est le roi de France il faut qu'il réussisse. Donc tu lui enseignes comme tu veux tu te démerdes il doit réussir. Budget illimité c'est le roi de France. Ça c'était l'enseignement de Léonard de Vinci à François 1er ça a tellement bien marché alors Léonard de Vinci a tout fait pour que avant même d'enseigner une chose le roi ait envie de l'apprendre ça a tellement bien marché que François 1er après la mort de Léonard de Vinci allait créer le collège de France 1536 cet enseignement il a une énorme force et une énorme faiblesse énorme force il est ergonomique taillé sur mesure avec de la patience il est impeccable il est très ergonomique il est basé sur le mentorat en fait là on laisse au professeur le temps d'être un mentor pas seulement un distributeur de connaissances par contre il est très cher il n'est pas démocratique il n'est que le roi qui peut se payer un Léonard de Vinci donc l'enseignement des humanistes force parfaitement ergonomique faiblesse parfaitement pas démocratique l'enseignement industriel force parfaitement démocratique faiblesse parfaitement pas ergonomique l'enseignement du 21ème siècle sera celui qui aura réussi à fusionner les deux à avoir la démocratie de l'enseignement industriel et l'ergonomie de l'enseignement humaniste or justement pour ce qui est d'attention et de temps il y a des technologies qui savent très 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 bien la capter les jeux vidéo je vous ai dit juste en dessous l'amour il y a l'addiction est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures que l'humanité a accumulé à jouer à ce jeu World of Warcraft qui est un jeu massivement multijoueur en ligne de 2004 à 2014 si on compte toutes les heures jouées par tous les joueurs de ce jeu ça va chercher dans les combien tout ça qui pense que c'est l'âge des Etats-Unis d'Amérique 250 ans 250 ans en homme heure pour une PME c'est pas mal on fait des trucs avec ça bon c'est plus ou c'est moins qui pense que c'est l'âge de la France 1500 ans l'âge de la civilisation 15 000 ans l'âge de l'humanité 200 000 ans 200 000 ans 10 000 générations plus bon qui pense que c'est moins quand même parce qu'on approche des chiffres un peu c'est 7 millions d'années si on met bout à bout tous les hommes heure sur World of Warcraft de 2004 seulement à 2014 et aujourd'hui en 2015 on est passé à 11 parce que c'est exponentiel aussi même si ça va retomber 7 millions d'années en 10 ans pour remettre ça en perspective en dézoomant un petit peu la firme qui est le PIB du Vietnam en liquide c'est un cinquantième de ce temps depuis 1976 si on compte tous les hommes heure qui ont été mobilisés par Apple y compris les sous-traitants y compris les contractants de ménage ça fait un cinquantième de tout ce temps depuis 1976 et ils ont le PIB du Vietnam en liquide évidemment si je vous dis qu'un jour peut-être qu'on pourra créer le PIB du Vietnam en liquide en juin c'est ridicule je vous laisse méditer là-dessus au passage dans l'économie de la connaissance les jeux vidéo c'est la fibre optique on ne connait pas de technologie aujourd'hui aussi efficace que les jeux vidéo pour transférer vite de la connaissance simplement les jeux vidéo qui vont à des succès commerciaux en général ne sont pas faits pour transférer de la connaissance du coup leur contenu est faible mais leur bande passante est très grande très très grande d'ailleurs on sait en neurosciences posons la question à votre avis dans quelles circonstances le cerveau travaille le plus ça peut se mesurer par sa consommation de glucose quand il résout une équation différentielle aux dérivés partiels stochastiques ou quand il joue à World of Warcraft pour la raison de neuroergonomie que je vous ai évoqué quand vous faites donc imaginons que ça c'est l'équation différentielle des dérivés partiels stochastiques il n'y a que ça qui travaille donc le sentiment de pénibilité est fort parce que la crampe du petit doigt vous guette mais quand vous jouez à World of Warcraft c'est ça que vous faites vous pouvez le tenir beaucoup plus longtemps par contre la consommation de glucose va rester plus grande puisque plus de muscles travaillent on a fait beaucoup trop longtemps on a fait le pari la stupidité que pénibilité égale travail c'est faux on l'a tellement fait d'ailleurs qu'on assume encore aujourd'hui sur les questions d'ouverture le dimanche que le travail c'est forcément pénible à tel point que j'ai vu des gens dans l'éducation nationale qui disaient c'est bizarre vos élèves s'amusent c'est mal parce que si on travaille on se fait chier c'est pas possible de faire les deux à la fois bon ça c'est faux pénibilité n'est pas égale à travail il y a du travail qui est pénible mais ça veut pas dire que les deux sont égaux tout travail ne doit pas être pénible bien au contraire et du coup quand on souffre en faisant des maths ça veut pas dire qu'on travaille plus alors maintenant le jeu vidéo et la fibre optique des transferts de connaissances je pourrais vous citer juste un exemple il y a en chirurgie ce que l'on appelle la chirurgie laparoscopique c'est un mode d'opération avec des manettes et un écran donc on doit opérer avec une image sur un écran et des manettes évidemment manettes, écran on doit opérer le plus vite possible parce que l'opération peut être réalisée en ambulatoire il faut éviter qu'elle dure trop longtemps sinon le patient risque de contracter des maladies nosocomiales et bien le but est d'aller vite avec des manettes et un écran rapidement des internes se sont dit quand même les gens qui jouent aux jeux vidéo peut-être qu'ils seront meilleurs à ça on a fait le test les médecins qui jouent aux jeux vidéo d'action type je bute des allemands à Call of Duty sont 35% plus performants sur la chirurgie laparoscopique à tel point que l'étude conclut si vous devez passer une chirurgie laparoscopique demandez à votre médecin s'il joue aux jeux vidéo et Nintendo a breveté un jeu pour les chefs de service qui n'ont jamais eu le temps de jouer dans leur carrière c'est un petit jeu en 20 minutes on y joue juste avant l'entrée au bloc et là on a 15% de performance en plus et c'est pas un simulateur c'est-à-dire que le jeu ne représente pas du tout l'opération réelle c'est un jeu maintenant moi ce que je peux vous garantir si vous êtes sorti du modèle du gavage voici votre courbe d'apprentissage en heures dans n'importe quelle connaissance mais très important c'est la courbe d'apprentissage uniquement quand vous êtes amoureux c'est-à-dire en supposant la tension maximale comme on suppose la tension maximale on peut ne s'intéresser que au temps 5 heures 50 heures 500 heures 5000 heures peut-être 50 000 heures tout ce que je vais vous dire encore une fois ne marche que si vous apprenez par passion vous allez très rapidement voir que ça n'est pas vérifié quand vous apprenez dans l'apprentissage obligatoire par passion en 5 heures vous entrez dans n'importe quelle connaissance le chinois le macramé la pâtisserie la physique quantique 5 heures piano par passion j'insiste vous allez dire non c'est pas vrai à l'école on fait un peu plus de 5 heures d'anglais et on n'est pas bilingue en 5 heures vous entrez dans n'importe quelle connaissance si c'est par passion et en autodidacte en 50 heures vous êtes autonome c'est-à-dire que si vous apprenez le chinois par passion et bien le moment au bout duquel vous pourrez apprendre tous les symboles que vous ignorez encore et tous les mots que vous ignorez encore uniquement en écoutant les gens parler en regardant le journal ou en regardant la télé va survenir après 50 heures en 500 heures vous pouvez enseigner un brevet de pilote en Suisse c'est 200 heures 5000 heures on a les premiers prix Nobel c'est-à-dire que T.S. Eliot prix Nobel de littérature en 48 il a passé moins de 5000 heures à écrire toutes ses oeuvres entre 5000 et 50 000 vous avez tous les prix Nobel et au-delà de 50 000 vous avez ce que les japonais appellent trésor national vivant il est utile de vous dire que ça représente une certaine valeur économique ce qui peut être l'équivalent en France pour nous des moffes les meilleurs ouvriers de France 50 000 heures c'est 17 ans donc c'est un mariage on parlait d'amour vous êtes tombé amoureux d'une connaissance et vous l'avez épousé cette connaissance vous lui avez consacré votre vie et là on tombe sur des gens qui en général se foutent complètement des récompenses c'est très intéressant à voir parce que après tout si on prend la métaphore du mariage au bout d'un moment si vous êtes heureux avec quelqu'un vous n'allez pas en attendre un prix vous vous en foutez vous êtes déjà heureux quelqu'un ces grands maîtres japonais qui font des sabres dans la tradition de Mazamounet des sabres qui vont se vendre à 7 millions de dollars ils sont déjà heureux s'ils devaient mourir demain la seule chose qu'ils voudraient faire c'est embrasser leurs petits enfants et finir leurs sabres donc les prix ils s'en foutent ils en reçoivent mais ils s'en foutent et on en voit certains pas tous évidemment qui vivent dans des appartements miteux de la banlieue de Kobe alors qu'eux ils sont trésors national vivants mais ça s'explique très bien encore une fois ils sont heureux dans ce qu'ils font de toute façon 17 000 heures si vous n'aimez pas ça vous n'allez pas vous l'infliger en économie de la connaissance est atteinte quand vous avez passé 50 000 heures ou plus et que le but pour un pays normalement ça serait de faire en sorte que sa population puisse trouver le truc sur lequel elle a envie de passer 50 000 heures ou plus parce que c'est là qu'on crée le plus de valeur économique et de compétitivité vous ne pouvez pas être compétitif si vous n'aimez pas votre job il faut être très très clair les meilleures boîtes au monde aujourd'hui elles font avant tout ce qu'elles aiment je pense à Apple à Tesla à Audi donc ça c'était la partie économique de la connaissance donc la première histoire de cette renaissance 2.0 de ce nouvel Eldorado en sachant que d'une façon très intéressante si aujourd'hui on était en 1515 et bien Léonard de Vinci serait né en 1953 il serait de la génération des années 50 Uccello avant Léonard de Vinci serait né en 1894 Michel-Ange serait né dans les années 70 Raphaël serait né dans les années 80 et le Tintoret serait à naître en 2018 tout ça pour vous dire qu'une renaissance c'est évidemment sur plusieurs générations chaque génération y contribue et c'est juste pour vous donner cette perspective de voilà si on était dans la renaissance aujourd'hui Léonard de Vinci ce serait un mec qui serait né en 53 deuxième histoire imaginez que nous ayons vécu dans une pièce pendant des générations et que dans cette pièce il y avait des étagères avec des objets qui brûlaient très bien des blocs qui brûlaient très très bien et comme il faisait froid en hiver on prenait ces blocs on les mettait au centre de la pièce et on les brûlait pour se chauffer puis imaginez qu'un jour on se réveille et puis on se rend compte que ces blocs étaient des livres en fait et les livres ça brûle très bien on les avait brûlés pendant des générations mais on se rend compte que c'est des livres alors on tape sur les pages on les sort du feu à la hâte et puis on voit que dans ces livres il y a des schémas il y a des technologies il y a des médicaments plein de connaissances high tech vraiment très high tech tellement high tech qu'on ne savait pas les lire avant en fait imaginez donc qu'on ait vécu dans une bibliothèque sans le savoir pendant des générations et qu'on l'ait brûlé c'est quoi la bibliothèque dont je parle la nature absolument la nature est une bibliothèque elle l'a toujours été la nature est incroyablement high tech puisque je parlais de Silicon Valley entrons dans le vif du sujet qu'est-ce que c'est ça à votre avis c'est du phytoplankton c'est une diatomée vue au microscope son squelette est en silicium donc je parlais de Silicon Valley tout à l'heure la Silicon Valley s'appelle comme ça parce qu'on y fait les meilleures puces électroniques au monde il n'y avait pas de silicium physiquement et ça c'est du silicium imprimé avec un niveau de détail incroyable c'est de la dentelle en silicium parce qu'au fond c'est ça une puce électronique ce n'est que de la dentelle en silicium la distance que vous voyez ici entre ces deux branches c'est 10 nanomètres à la même échelle je vous ai mis ce que fait Intel le meilleur fabricant de semi-conducteurs au monde qui est le plus high-tech je l'ai mis à la même échelle c'est-à-dire que et encore j'ai un peu grossi la diatomée donc c'est en défaveur de la diatomée en l'occurrence toutes les puces électroniques qui sont dans cette pièce elles sont imprimées entre 32 et 22 nanomètres c'est-à-dire que Intel a fait des puces à 32 qui sont celles d'ailleurs de mon iPad qui n'est pas fabriquée par Intel et puis toutes les puces des ordinateurs ici sont autour de 22 enfin au-dessus de 22 ou à 22 en détail ça pour Intel quand Intel doit passer de 32 à 22 c'est une aventure à 10 milliards de dollars il va falloir immobiliser 10 milliards de trésorerie s'ils ont de la chance ils ne dépenseront pas tout s'ils n'ont pas de chance ils dépenseront tout l'usine coûtera au bas mot 900 millions c'est une salle blanche ça pollue beaucoup et oui parce que à cette échelle si un cheveu tombe sur votre semi-conducteur c'est l'Everest qui vient de tomber sur votre panna cotta donc vous êtes obligé d'avoir une salle blanche mais la diatomée l'océan c'est pas une salle blanche à ce que je sache elle le fait sans salle blanche sans polluer 110 milliards dans une goutte d'eau de mer vous avez des puces électroniques qui flotte et en plus pour nous narguer elle flotte depuis 60 millions d'années la nature est high tech c'est à dire que elle fait mieux que nous en bout de chaîne ça c'est mieux que ça point mais en plus le processus industriel est meilleur parce que ça c'est sans une usine salle blanche etc et en beaucoup plus grande quantité si Intel pouvait produire des puces électroniques comme les diatomées en produisent dans les océans les ordinateurs ne coûteraient pas le prix qu'ils coûtent actuellement ça à votre avis qu'est-ce que c'est ? c'est la surface d'un poisson mais ce ne sont pas des écailles c'est un poisson qui n'a pas d'écailles un requin absolument ce sont des dents les requins sont couverts de dents c'est pour ça que les requins sont rugueux quand on les touche la prochaine fois que vous caresserez Kiki votre requin préféré vous saurez pourquoi c'est rugueux les requins sont couverts de dents en fait on suppose qu'ils avaient un ancêtre qui était clairement caparassonné de grosses dents mais ça ne servait à rien puisqu'à l'époque vous pouviez vous manger quand même avec ça donc il fallait plutôt être rapide du coup ces dents ont évolué pour être le meilleur revêtement anti-turbulence au monde c'est-à-dire que ce revêtement est meilleur que les revêtements des sous-marins nucléaires développés par l'armée pendant la guerre froide ce revêtement est meilleur que les revêtements évidemment des grands avionneurs et Airbus s'en est inspiré pour l'A380 et l'A350 jusqu'à 5% d'économie de carburant et puis évidemment comme c'est un excellent revêtement anti-turbulence c'est ce revêtement que l'on a copié pour les combinaisons de natation interdites aux JO de Pékin donc je vous présente Michael Phelps le recordman du monde qui a brisé 8 records du monde avec ses combinaisons et Speedo les a brevetés en s'en inspirant elles ont donc fini par être interdites aux JO de Pékin mais la nature est souvent multifonction c'est à dire que là vous avez aussi le meilleur revêtement anti-fouling au monde et oui vous ne verrez jamais un bigorneau collé à un requin l'observation qu'on fait tous les jours je vous l'accorde mais à l'inverse vous voyez des saloperies collées sur les baleines qui ont évolué seulement 30 millions d'années dans l'eau alors que les requins c'est 400 millions d'années et du coup une firme allemande a breveté une peinture qui quand elle sèche copie un peu cette forme est la meilleure peinture anti-fouling commercialement disponible pour les bateaux pour empêcher que les algues et les coquillages ne s'y attachent ce qui coûte du carburant en plus comme vous le savez parce que le bateau glisse moins bien donc la nature est high-tech ça par exemple c'est un matériau alors c'est un matériau qui est constitué de plein de petites feuilles empilées et un matériau qui est constitué de plein de feuilles empilées on sait en science des matériaux qu'il a la propriété d'être très résistant au déchirement essayez de déchirer une rame de papier pour voir 500 pages ça arrête une balle de fusil d'assaut encore un factoïde qui sert à rien si vous voulez commencer à parler dans les dîners vous aurez des petits trucs la partie de l'humétisme en a pas mal 500 pages disons la guerre et la paix en livre de poche bon 200 pages ça arrêtera une balle de 22 et puis une balle de famas le livre entier ça c'est pas 500 pages ça c'est 10 millions donc ça arrête un coup de bazooka à charge creuse à bout port c'est à dire qu'on a vraiment pris un bazooka à charge creuse boum à bout portant avec un bras télescopique évidemment on va pas s'amuser à tirer un bras télescopique et ça n'entame pas la bonne humeur du machin ça ça vous blinde un char leclerc qu'est-ce qui produit ça à votre avis c'est un fruit de mer c'est un coquillage c'est le coquillage le plus cher sur un plateau de fruits de mer absolument je vois qu'on a des fans de fruits de mer ici c'est un ormeau je vous parle quand même d'un truc qu'on mange avec de la mayonnaise au curry au départ vous verrez plus jamais un collier de coquillage de la même façon le ormeau vous le collez sur un char d'assaut ça le blinde l'ormau non seulement encore une fois il respecte la règle naturelle qui est que non seulement la nature nous humilie en faisant des meilleurs produits que nous mais en plus c'est sans polluer nous quand on produit nos céramiques qui sont deux fois moins résistantes que celles-là on envoie de l'acide sulfurique à forte pression des polluants organiques persistants des usines type AZF et l'ormau fait ça dans l'eau de mer à température ambiante avec juste du soleil et du plancton et en plus la production mondiale de céramiques haut de gamme est très supérieure dans la nature à la nôtre la nature fait mieux que nous et en plus son process industriel est meilleur c'est juste qu'on l'avait oublié parce que je vous parle bien de renaissance le biomimétisme on en faisait avant Léonard de Vinci s'est inspiré de la nature continuellement dans son codex Atlanticus et même Socrate la légende raconte enfin Socrate on sait qu'il était soldat pendant la guerre du Péloponnèse il était oplite donc il avait une lance et la légende raconte que la forme de sa lance était inspirée d'une feuille parce que c'était la meilleure forme pour pouvoir trucider quelqu'un et ressortir la lance le plus rapidement possible comme vous savez que l'être humain est particulièrement innovant quand il s'agit de se mettre sur la gueule et le biomimétisme ne fait pas exception puisque c'est évidemment l'armée américaine qui est un des premiers pourvoyeurs de fond pour étudier les systèmes vivants ce petit Cepiolid est étudié par Samsung pourquoi ? c'est le meilleur écran du monde voilà meilleure résolution meilleur taux de rafraîchissement meilleure diversité de couleurs et en plus il est flexible vous pouvez la la chiffonner la petite bête il s'auto-répare parce qu'il y a des applications aussi en médical parce que ça n'a pas de cicatrices un autre factoïde qui ne sert à rien d'ailleurs les poulpes n'ont pas de cicatrices est-ce que tu savais ça ? les écrans flexibles aujourd'hui c'est la grande spécialité de Samsung et en fait dans la technologie des écrans plats on a eu donc le plasma on a eu ensuite le LCD puis le LED puis l'AMOLED et après AMOLED on aura ce qu'on appelle les métamatériaux optiques et ça c'est le meilleur métamatériaux optiques au monde connu de l'homme peut-être pas au monde mais connu de l'homme pour l'instant donc Samsung l'étudie abondamment pour s'en inspirer parce que l'idée c'est que c'est un raccourci c'est-à-dire vous allez dire à vos chercheurs bon les gars il faut qu'on fasse un écran à métamatériaux optiques ok bah on part de rien il y en a pour 10 ans bah allons jeter un oeil au livre petit calamar de l'océan pacifique pour voir et puis on va copier j'ai oublié de vous dire que la consommation d'énergie évidemment est très inférieure à celle d'un écran normal ah oui puis dernier point parce qu'il est quand même il change de texture c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire un écran pour aveugle avec parce qu'il change de texture donc on peut faire un écran que l'on peut toucher granuleux voici un autre coquillage ce coquillage il est vendu 3 dollars sur les marchés il est en voie d'extinction à cause de ça c'est un cône du pacifique il est très toxique il a un petit d'art ici qui envoie une toxine pour chasser des poissons et ouais si ça vous touche vous êtes mort mais avec un gant de plongée ça l'arrête parce que l'aiguille est très très petite il fait qu'il est assez facile à récolter dès lors qu'on a des gants il n'y a pas de problème à votre avis la toxine de ce petit coquillage elle coûte combien au kilo ? en prenant comme base l'or donc 30 000 euros le kilo on prend l'or voilà 30 000 euros le kilo c'est un kilo d'or ça ça vaut combien le kilo ? cette toxine on s'en sert en fait en neurosciences et en neurotechnologie les neurotechnologies explosent en ce moment dans le monde entier ce sont les nouvelles biotechnologies et avec cette toxine on peut étudier le neurone avec un niveau de détail et de précision jamais atteint c'est pour ça qu'elle est demandée donc ok 30 000 euros le kilo vous pensez que ça coûte combien ça ? donc 300 000 ? 1 million attendez montons pas trop vite dans les tours 300 000 bon donc on dit 10 fois l'or vous avez dit 1 million donc 30 fois l'or c'est plus que 30 fois l'or j'ai entendu aussi 10 millions alors du coup ? donc 10 millions allez c'est bien faux donc ok 300 fois l'or 300 fois l'or c'est plus 800 dollars le milligramme 800 millions de dollars le kilo l'or et le platine c'est du terreau de jardin à côté on est d'accord et il y a des toxines effectivement qui atteignent 1 milliard toxines d'araignée des oiseaux la ginger toxine en Chine c'est 1 milliard et cette hormone on le vend 3 dollars quand je vous disais qu'on a cramé les livres au lieu de les lire je plaisante pas c'est comme si vraiment vous aviez une édition originale des pensées de Pascal que vous pouviez revendre à un bouquiniste à un prix très élevé et que vous la vendiez au prix du papier c'est le même niveau de connerie et rappelez-vous la connaissance comme la connerie est infinie ok le cône du pacifique ça s'attend alors le niveau 0 du biomimétisme c'est évidemment de traire la petite bête le niveau 1 du biomimétisme c'est de refaire la molécule nous-mêmes mais sans forcément la faire comme elle elle le fait le niveau 2 du biomimétisme c'est la faire exactement comme elle c'est-à-dire avec le même process industriel et le niveau 3 du biomimétisme qui n'a jamais été atteint c'est de reproduire tout l'écosystème c'est-à-dire de savoir faire intégrer l'usine de production de la toxine elle soit intégrée avec le récif de corail etc. de sorte que toutes les usines se parlent entre elles et qu'elle n'ait plus de déchets ça évidemment on ne sait pas le faire aujourd'hui mais c'est une technologie qui est intéressante à se fixer comme cap pour le 21e siècle l'arenicol le petit donc l'arenicol qui vit dans le sable comme son nom l'indique et bien moi j'aime beaucoup ce cas-là parce qu'il est très ironique et il représente bien l'idée qu'on a brûlé les livres l'hémoglobine d'arenicol c'est une hémoglobine universellement transfusable c'est du haut négatif la demande de haut négatif est très supérieure à l'offre dans le monde aujourd'hui j'aime bien l'ironie de ce truc-là parce que les américains quand ils ont débarqué en Normandie ils cherchaient désespérément un substitut d'hémoglobine désespérément la réponse était sous leurs pieds c'est-à-dire qu'ils marchaient vraiment sur des bouquins qui disaient mais regarde tu le veux ton haut négatif il est là c'est juste qu'on ne savait pas que c'était des livres et qu'on ne savait pas les lire les américains savaient connaissaient un substitut de plasma les américains savaient notamment que l'eau de coco c'est un substitut de plasma l'eau de coco est transfusable vous allez me dire encore un factoïde qui sert à rien et là vous aurez tort parce que si vous êtes un américain en train de crever à Guadalcanal ça sert vachement mais l'hémoglobine d'Arenicol est universellement transfusable mais c'est pas fini elle est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine c'est-à-dire que un cycliste dopé à l'EPO c'est du 1,8 qu'il va faire max fois 50 alors évidemment l'objectif c'est pas le dopage l'objectif ce sont les transplantations d'organes parce que quand vous transplantez un organe il faut absolument l'oxygéner le greffon doit rester bien oxygéné le maximum que l'on atteigne c'est 24 heures avec ça c'est 8 jours et c'est juste qu'on a arrêté à 8 jours parce que ça sert à rien médicalement de garder un greffon 8 jours c'est l'unique raison mais surtout quand vous transplantez l'organe il faut connecter les vaisseaux et les capillaires très rapidement sinon il se nécrose et il est rejeté mais avec de l'hémoglobine d'Arenicol vous faites la transplantation une main dans le dos en écoutant du bac parce que dès que vous avez votre sang d'Arenicol vous l'aspergez et l'organe va rester parfaitement oxygéné quel que soit le nombre de vaisseaux que vous ayez raccordé c'est un français Frank Zal qui est là à Roscoff qui a fait cette découverte et qui a créé une start-up basée sur ce principe la moule donc là je veux dire on est à Léon de Bruxelles c'est plus le high-tech on a vu les plages normandes factoïde qui sert à rien vous ne pouvez pas coller une moule à un rocher avec de la superglue essayez comme activité scolaire avec de la superglue ou du néoprène vous ne pouvez pas coller une moule à un rocher que peut-on en déduire la colle de la moule est meilleure en fait la colle qu'utilise la moule pour coller au rocher on appelle ça le bissus est meilleure que toute l'école de qualité militaire ou de la NASA elle est meilleure que toute l'école humaine elle fonctionne à température ambiante mais aussi à forte température basse température forte salinité ou en eau douce elle résiste aux UV elle résiste aux forces de flambements et de torsions des vagues et aux turbulences donc la meilleure colle du monde mais elle est imputrécible aussi parce que l'I.M. factoïde qui ne sert à rien vous ne verrez jamais un bissus de moule moisi laissez moisir des moules pour voir vous verrez que la partie fine ne moisit pas mais ça reste biodégradable c'est ça qui est intéressant c'est biodégradable mais c'est imputrécible les bactérines ne s'y installent pas facilement et encore moins les champignons du coup je vous présente aussi le meilleur fil suturant au monde d'où la petite bande dessinée elle et mec fermez les plaies avec le fil pas les coquillages en fait le bissus de moule c'est le meilleur fil suturant connu de l'homme la seule façon qu'on a aujourd'hui de le récolter c'est de faire pousser la moule sur un petit rocher cylindrique et de le faire tourner et on a une bobine de fil comme ça ce qui fait qu'évidemment c'est réservé aux starlettes d'Hollywood qui veulent une césarienne nickel avec zéro cicatrice ou pour la chirurgie esthétique parce que là vous avez un fil résorbable avec aucune présence bactérienne du coup ça fait vraiment des plaies impeccables et quand vous êtes chirurgien et que vous avez travaillé avec du bissus de moule vous ne voulez plus revenir en arrière vous avez l'impression d'être un boucher quand vous revenez au fil normal mais comme on ne sait pas le fabriquer on est obligé de le récolter je fais les présentations la crevette menthe religieuse bon pour faire simple c'est super crevette et vous allez voir ça va être très très clair elle ne va pas vous serrer la main mais elle est de la taille d'une langoustine elle peut vous péter un bras c'est super crevette je ne vous ai pas menti vous voyez les petits marteaux qu'elle a ça ressemble à des marteaux à fruits de mer pour péter les tourteaux on est en Vendée je ne vais pas vous apprendre ça pour casser la coquille des tourteaux elle fait ça elle casse la coquille des coquillages des crabes pour les manger mais comme c'est super crevette quand elle envoie son marteau il va assez vite elle lui donne l'accélération d'une balle de fusil d'assaut si nous on pouvait balancer une balle de baseball à l'accélération de son marteau on la mettrait sur orbite quand elle envoie son marteau il se forme une onde de choc qui tue tous les poissons à 80 cm à la ronde oui super crevette pêche et la dynamite ça va tellement vite qu'il se forme des étincelles sous l'eau ces étincelles ont été mesurées avec un spectromètre à 22 000 Kelvin c'est la température à la surface du soleil et ça va tellement vite que l'eau bout évidemment du coup il se forme une bulle de vapeur autour de son marteau qu'on appelle une bulle de super cavitation la super cavitation a été découverte par les russes pendant la guerre froide pour faire des torpilles qu'on appelait des snipers de porte-avions c'est des torpilles qui pouvaient partir à 300 km heure sous l'eau en avançant dans une bulle d'air et aujourd'hui les chinois prétendent avoir mis au point des sous-marins à super cavitation qui pourraient aller à 500 nœuds sous l'eau parce qu'ils seraient dans une bulle d'air pas d'air en l'occurrence d'un gaz pour elle c'est de la vapeur d'eau et bien elle savait le faire depuis des millions d'années et aujourd'hui le meilleur modèle d'étude pour la super cavitation dans le monde c'est la crevette menthe religieuse et puis quand on lui arrache son marteau il repousse évidemment parce qu'après tout pourquoi pas comme la nature est une bibliothèque chaque organisme est un livre complet c'est à dire que chaque partie de la bête est un chapitre là j'ai parlé des marteaux mais j'aurais très bien pu parler des yeux parce qu'après tout c'est super crevait nous les êtres humains pour voir les couleurs on a trois types de cônes différents donc les cellules de la rétine qui traitent les couleurs les chiens n'en ont que deux donc les chiens sont daltoniens par rapport à nous vous voyez où je veux en venir elle en a 16 donc nous on la voit colorée là mais c'est du on est 13 fois daltonien pour elle à chaque fois que vous enlevez un cône c'est du daltonisme donc 13 cônes de moins qu'elle on est un treizième de daltonien pour elle c'est à dire que les couleurs qu'on voit qui nous impressionnent beaucoup pour elle ce serait horrible de vivre comme ça on a aucune idée de la façon dont elle voit le monde évidemment par contre des américains ont breveté une caméra qui est inspirée de ses yeux et qui sert à faire des diagnostics rapides sur des biopsies pour les cancers et qui sont complètement inspirés des yeux de cette crevette et puis après tout pour terminer j'ai envie de dire ces cadeaux ses yeux ils possèdent aussi le meilleur écran solaire au monde alors que dans ses yeux il y a un écran solaire qui est mais nettement supérieur au nôtre on appelle ça des mycosporines like aminoacides pour la petite histoire toutes les espèces pélagiques en ont parce que quand vous vivez à faible profondeur vous êtes exposé à beaucoup d'UV et c'est très intéressant pour nous parce que nos écrans solaires sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux quand on va plonger en mer rouge ou aux Maldives on détruit les coraux et on a vu vraiment une destruction des coraux en particulier aux Maldives juste imputable aux baigneurs qui ont mis de la crème solaire parce que la crème solaire perturbe la reproduction des coraux si on avait ça on aurait une meilleure crème solaire qui ne serait pas mauvaise pour nous non plus parce que maintenant on commence à la soupçonner d'être perturbateur endocrinien pour nous aussi et qui ne serait pas perturbateur endocrinien pour les coraux donc vous voyez ce qu'une bête crevette de la taille d'une langoustine peut nous apprendre en plus elle est très bonne à manger oui parce que super crevette elle est quand même comme superman elle a la kryptonite j'ai oublié de vous dire qu'elle pète un aquarium blindé mais bon ça je pense que vous l'avez deviné vous même c'est ce qui fait qu'on ne peut pas trop l'élever en aquarium où il faut vraiment un truc d'alais et en fait elle est très facile à pêcher parce qu'avec une épuisette j'ai même envie de dire c'est ironique au bout d'un moment elle peut péter un aquarium blindé et tout mais vous prenez une bête épuisette vous la sortez de l'eau et puis voilà vous attendez qu'elle meure avant de la toucher quand même par précaution alors en conclusion vous avez peut-être entendu parler de ce projet le radeau des cimes c'est un projet français des années 80 qui a été répété plusieurs fois et donc en fait c'était une grande plateforme comme ça que l'on pouvait poser à la cime des arbres pour étudier la canopée et l'écosystème de la cime des arbres qui est un écosystème très peu exploré c'est poétique mais ça sert aussi voilà à quoi ressemblent les dernières éditions vous voyez l'idée c'est que c'est vraiment qu'étudier le sommet des arbres en Guyane soit aussi facile qu'une haie tuya dans votre jardin et si on dézoome un peu si on dézoome un peu et qu'on se dit bon l'économie de la connaissance quand on partage un bien matériel on le divise quand on partage un bien immatériel on le multiplie si on voit la nature comme une source de matière première et bien tout ce que l'on exploite ça en fait en moins pour la nature et ça la détruit c'est pas mal d'exploiter la nature comme source de matière première il faut juste qu'il y ait un bon équilibre c'est tout mais on sait qu'on l'a dépassé mais pendant des années on vous a dit après tout ça veut dire que la seule solution c'est la décroissance c'est faux la décroissance c'est pas du développement durable dans le développement durable il y a développement c'est durable mais c'est pas du développement il y a quelqu'un qui prône la décroissance et que j'aime beaucoup c'est Pierre Rabhi pour moi ce type est un héros mais je comprends très bien pourquoi il prône la décroissance quand il est né sur Terre il y avait un milliard d'habitants aujourd'hui il y en a 7 là je comprends mais à chaque fois que vous dites décroissance pour enlever le conflit d'intérêt entre croissance et nature vous faites la supposition que la seule façon de faire de la croissance économique avec la nature c'est les matières premières et ça c'est faux si l'on exploite la nature comme une source de connaissance il y a beaucoup plus de croissance à faire le biomimétisme c'est simplement la science qui dit exploitons la nature comme une source de connaissance plutôt que de matières premières on va pas arrêter complètement mais on va équilibrer notre rapport à la nature de cette façon donc reprenons l'équation la connaissance c'est le nouveau pétrole ce qu'avait dit Steve Jobs si la connaissance c'est le nouveau pétrole et que la nature est pleine de connaissances et bien ça c'est le nouveau d'Eric c'est pas d'or stopper que je parle celle-là il faut la laisser incuber un peu puis il y a un moment je pourrais plus la faire je sens bien que celle-là elle peut diviser une salle qui sait ceux qui savent explique à ceux qui savent pas dialogue générationnel alors c'est le nouveau d'Eric parce que ça c'est un gisement pétrolier c'est ridicule ce que je viens de dire si la connaissance c'est le nouveau pétrole et que la nature est pleine de connaissances et bien les écosystèmes inexplorés sont les nappes de pétrole du 21ème siècle ça c'est une plateforme pétrolière imaginez que nos arrières petits enfants disons la première génération née en 2100 arrive aujourd'hui avec une machine à remonter le temps et qu'on parle un peu avec eux ils diront attendez écoutez les gars vous saviez que dans la mer il y avait des raccourcis R&D pour les semi-conducteurs à 10 milliards savoir faire comme ça ça vaut au moins 10 milliards pour une telle vous saviez qu'il y avait ça vous saviez qu'il y avait des revêtements anti-turbulence des céramiques anti-bazouca anti-tank des écrans des toxines à 800 millions de dollars le litre le baril de pétrole il coûte combien aujourd'hui 50 dollars pour 150 litres 30 centimes 30 cents le litre et quand on en trouve on est content 800 millions le litre donc vous saviez tout ça et vous sans déconner vous extrayez de la mer le pétrole je ne suis pas là pour enfoncer des portes ouvertes vous avez cru le comprendre ridicule dangereux évident la question qui se pose évidemment c'est est-ce que ça ça ne serait pas le nouveau DERIC pour les océans ça c'est le projet si orbiteur de l'architecte français Jacques Rougerie c'est un projet de station océanique internationale parce que c'est délirant quand on y pense on sait mettre une station spatiale en orbite mais on ne sait pas mettre une station océanique qui va rester dans l'océan 24 heures sur 24 en dérivant c'est-à-dire pas comme une plateforme pétrolière il faut qu'elle dérive on ne sait pas faire on ne l'a jamais fait enfin on sait le faire mais on ne l'a jamais fait or on connaît mieux la surface de Mars aujourd'hui que les fonds marins on a mieux cartographié la surface de Mars que les fonds marins et c'est à cause de ce genre de choses que l'on a découvert que cet été que sous les plaques continentales il y avait des océans donc là vous auriez l'idée d'une station qui reste en mer toute l'année et qui extrait la connaissance c'est-à-dire vous photocopiez le livre et vous le remettez sur les étagères son design est inspiré de l'hippocampe pour la stabilité verticale il a été testé en maquette au Marine Tech sur des mers démontées et on sait que l'hippocampe résiste extrêmement bien aux turbulences même sous l'eau je vais juste conclure sur cette partie en fait ce qui fait qu'on n'exploite pas encore la nature comme une nappe pétrolière c'est que les débouchés sont beaucoup moins prévisibles que ceux du pétrole c'est-à-dire que vous trouvez du pétrole dans votre jardin tout le monde sait comment on va faire de l'argent avec c'est complètement trivial et c'est ce qui fait que du pétrole à 50 dollars le baril est plus précieux pour nous qu'une myconotoxine à 800 millions l'écart entre 800 millions et 50 dollars le baril c'est le confort mental c'est la prédictibilité parlez-en à votre banquier vous verrez bien et donc aujourd'hui on a les raffineries elles commencent à arriver les raffineries de la connaissance j'entends par exemple il y a un site qui s'appelle asknature.org qui a été mis en place par la mère du biomimétisme moderne qui s'appelle Janine Benios et c'est une base de données où en fait dans la petite barre de recherche tout en haut à droite en blanc vous tapez une question comment la nature dessale l'eau de mer comment la nature atterrit par exemple vous êtes fabricant de drones et vous voulez savoir comment les abeilles atterrissent comment leurs ailes fonctionnent comment la nature stérilise etc vous tapez une question industrielle et vous avez dans cette base de données toutes les réponses déjà existantes déjà connues par exemple là ça serait comment un papillon peut inspirer mon prochain design et bien en voilà un exemple breveté et en vente la technologie Mirasol de Qualcomm les papillons comme les pans leur couleur est produite sans pigment c'est à dire que les ailes du papillon morpho bleu que vous voyez ici la couleur qu'elles envoient c'est sans pigment c'est simplement la réfraction la structure nanoscopique de leurs ailes qui réfléchit la lumière d'une façon différente et qui crée cette couleur comme une tache d'huile par exemple du coup ils n'ont pas de pigment alors dans l'industrie du vêtement ça serait super parce que des vêtements colorés sans pigment ça voudrait dire qu'ils ne déteignent pas qu'ils ne se délavent pas et surtout qu'ils ne polluent pas à la production puisque les pigments de jean aujourd'hui polluent énormément le Bangladesh mais si vous avez un écran aussi qui est inspiré de cette structure qu'on appelle coloration structurelle et bien ça veut dire qu'il émet de la lumière il n'émet pas de lumière par contre il émet des couleurs sans émettre de lumière donc vous pouvez le lire en plein soleil c'est une liseuse couleur que vous pouvez lire en plein soleil contrairement à un écran de tablette quand vous êtes en plein soleil vous devez mettre la luminosité à fond pour pouvoir le lire mais également ça veut dire que l'écran ne consomme pas d'électricité tant que l'on ne change pas l'affichage puisque là vous avez simplement des petites tiges de la taille du nanomètre qui s'orientent différemment et une fois qu'elles sont orientées elles consomment zéro électricité ce qui fait que cet écran consomme zéro tant qu'on ne change pas ce qu'il affiche pour un papier peint par exemple ça vous ferait un papier peint qui pourrait complètement changer dans la journée et en plus le changement coûte rien en énergie et puis donc le matin vous le changez ou même plusieurs fois par jour et tant que vous ne changez pas l'affichage il consomme zéro c'est déjà breveté ça donc vous voyez que la la nature est une bibliothèque moralité lisons-la au lieu de la brûler et c'est même pas parce que c'est bien et que c'est beau mais c'est parce qu'il y a plus d'argent à faire aussi ce qui au bout d'un moment si vous voulez que ce soit adopté ça je l'avais pris au pif c'est à dire je m'étais dit c'est joli j'ai mis du pétrole d'un côté un oeuf de casoir de l'autre je l'ai pris vraiment au pif parce que c'était beau et puis évidemment je me suis un peu documenté et même sur l'oeuf de casoir on a deux innovations qui ont été brevetées la première est étudiée par la NASA c'est la surface de l'oeuf pour faire des surfaces réfléchissantes ultra fines pour ces satellites et la deuxième ce sont les pores de l'oeuf qui respirent très bien et qui sont étudiés par des boîtes comme air liquide je l'ai pris au pif j'insiste donc partout où on va il y a des bouquins on commence à peine à les lire et le biomimétisme ne dit que ça donc dézoomons et rappelons les deux histoires que nous avons vues aujourd'hui première histoire imaginez une économie dont la ressource est infinie imaginez une économie où 1 plus 1 font 3 où le chômeur a plus de pouvoir de chaque travailleur etc imaginez une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux deuxième histoire imaginez que nous ayons vécu dans une bibliothèque sans le savoir et qu'on ait brûlé les livres au lieu de les lire et bien la troisième histoire c'est imaginez qu'on vive dans un monde sans déchets imaginez que la prochaine fois que vous verrez un déchet il faudra emmener vos enfants au musée regarde papa une canette de gros c'est fou ça évidemment l'idée c'est que ce monde soit croissant sur le plan économique c'est quoi un déchet au fond c'est quelque chose dont personne ne veut c'est tout ce que l'on appelle un déchet c'est quelque chose tel que si je vous en donne une tonne vous auriez préféré que je ne vous donne rien c'est ça un déchet pourquoi on produit des déchets nous parce que on produit en ligne et donc quand on produit en ligne il y a un cul-de-sac qui est le produit mort ou endommagé et nous sommes finalement la seule espèce à produire des choses dont personne ne veut parce qu'après tout un monde où il n'y a pas de déchets on en connaît un lequel ? la nature en fait dans une forêt quand les feuilles tombent des arbres on n'organise pas de système de ramassage système de ramassage des feuilles on ne l'organise qu'en ville mais en est-on bien sûr de ça au fond est-ce que la nature n'aurait pas produit des déchets par hasard si je vous disais que la nature a produit un déchet une fois dans l'histoire naturelle à côté duquel nos pires déchets font figure de plaisanterie c'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait exploser tout le stock thermonucléaire militaire en même temps et toutes les centrales nucléaires civiles et puis c'est la fête au village toutes les centrales chimiques on ne causerait pas une extinction de biodiversité aussi grande que celle qui a été causée par l'apparition de ce déchet d'origine naturelle non c'est pas l'homme l'homme n'a pas causé une extinction ce déchet quand il est apparu sur terre il a causé une extinction une survie de 1 pour 10 000 c'est-à-dire que dans les espèces une espèce sur 10 000 au maximum a survécu donc c'est une extinction de 99,99 si on faisait péter tout notre stock nucléaire etc on aurait au max une extinction de 99 max non l'oxygène vous êtes géologue ou biologiste l'oxygène comme son nom l'indique ça oxyde quand l'oxygène est apparu sur terre ça a été ce que l'on a appelé la grande oxygénation on a appelé ça sur internet grande oxygénation un phénomène marquant en géologie que l'on peut observer par le fait qu'il y a évidemment des strates d'oxyde de fer qui apparaissent dans les couches géologiques l'oxygène était un déchet qui était produit par les cyanobactéries les premiers organismes photosynthétiques et c'était littéralement un excrément c'est-à-dire qu'elles l'excrétaient et elles ne s'en servaient pas et cet excrément était soluble dans l'eau et dans l'air donc on l'a retrouvé partout on l'a retrouvé jusque dans les fonds marins et jusque dans la haute atmosphère ce déchet l'oxygène a détruit 99,99% de toute la biodiversité sur Terre quand il est apparu 600 millions d'années d'évolution rayées de la carte ça faisait 600 millions d'années donc 10 fois la distance qui nous sépare des dinosaures ça faisait 600 millions d'années que la vie existait sur Terre quand l'oxygène est apparu et là on a tourné la page on a gardé que 0,01% de la biodiversité et pourtant c'est grâce à l'oxygène que la Terre est bleue si les océans sont bleus c'est grâce à l'oxygène dissous l'ozone c'est du tri-oxygène et c'est grâce à l'oxygène que la Terre est verte en fait si la Terre est unique elle n'est pas unique dans l'univers certainement mais vu la taille de l'univers mais c'est la seule c'est le seul oasis de vie que l'on connaisse je suis sur ce point d'ailleurs parce que est-ce que vous avez une idée du nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie c'est pour justement ça sera pour un autre commentaire que j'ai eu entre 100 et 400 milliards absolument un autre commentaire que j'ai eu c'est que pour l'instant l'immatériel n'est pas si immatériel que ça par exemple un tiers de la consommation d'énergie aux USA c'est vrai tout à fait vrai en Chine je n'en parle même pas ce qui fait qu'elle est aussi polluée mais revenons un peu à ça sur cette parenthèse entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans la galaxie vous prenez tous les êtres humains qui ont vécu sur Terre depuis que Homo sapiens sapiens existe c'est 100 milliards il y a plus d'étoiles dans notre galaxie que d'êtres humains qui n'y aient jamais vécu sur Terre dans l'univers la disparition d'une étoile c'est plus fréquent que la disparition d'un homme est-ce que vous avez une idée du nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers vraisemblablement le même nombre que d'étoiles dans la voie lactée entre 100 et 400 milliards il y a plus de galaxies dans l'univers que d'êtres humains qui n'ont jamais vécu et on continue à se battre pour un arpent de terrain et de pétrole toute cette énergie des étoiles de la matière noire de ce que vous voulez on ne peut pas l'exploiter aujourd'hui parce qu'on n'en a pas la connaissance si on parle des ressources matérielles même un kilo de boue en énergie de masse c'est la demande annuelle d'énergie si on savait transformer l'énergie de masse d'un kilo de boue E égale mc2 l'équation d'Einstein l'énergie de masse d'un kilo de boue elle est égale à un kilo fois la vitesse de la lumière au carré qui est un nombre très grand et ce nombre c'est la demande énergétique mondiale c'est juste qu'on ne sait pas faire de réaction nucléaire avec un kilo de boue on ne sait en faire qu'avec de l'uranium du thorium etc donc ça reste une question de connaissance à chaque fois c'est à dire que si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de transcender la production matérielle d'énergie c'est tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance d'utiliser d'autres ressources d'énergie de même que après tout le pétrole on s'en servait uniquement pour s'éclairer et avant même dans l'antiquité on ne se servait du pétrole que pour faire des colonnes de feu dans le désert autour des temples donc c'est à chaque fois un problème de connaissance même si on a l'impression que c'est un problème purement matériel je reviens à cette idée que l'oxygène a été le pire polluant de l'histoire naturelle c'est vraiment complètement vérifiable et il n'y a pas eu de polluant aussi dramatique que celui-là et donc grâce à l'oxygène pourtant la terre est bleue et verte et unique à notre connaissance donc au fond si même le pire déchet de l'histoire de l'humanité on a réussi à en faire quelques pas de l'humanité naturelle on a réussi à en faire quelque chose nos déchets à côté c'est peanuts même les déchets nucléaires simplement on ne sait toujours pas quoi en faire c'est ça qui est grave mais ils ne sont pas aussi dangereux si vous voulez qu'il a été bêtement l'oxygène alors je vous ai dit que je suis là pour vous stimuler uniquement avec des idées qui soient ridicules ou dangereuses parce que si elles sont déjà évidentes ça s'appelle enfoncer une porte ouverte c'est pas le but la blue economy c'est guidé de se dire que l'abolition des déchets pourrait être très rentable là on sent une contradiction la blue economy elle est fondée par un type qui s'appelle Gunther Polly que voici et Gunther Polly est entrepreneur pour vous le présenter facilement c'est le Steve Jobs du développement durable pour ne pas être plus clair et en particulier c'est le Steve Jobs du développement durable parce qu'il n'a pas inventé le développement durable mais il a été celui qui a fait en sorte que le développement durable dise n'ait pas peur c'était un entrepreneur qui avait conçu la première usine biodégradable de la tête aux pieds en Belgique et qui s'était rendu compte assez rapidement qu'en fait on peut très bien être vert et en fait détruire la planète et l'exemple c'était celui de son usine il produisait la marque Eco Vert à l'époque et à l'époque il ne le savait pas enfin il savait qu'il y avait de l'huile de palme mais il ne connaissait absolument pas la chaîne de valeur huile de palme donc il s'est génial j'ai un détergent biodégradable etc mais en fait il déboîte la forêt à Bornéo ça a beau être vert ça peut détruire la planète donc première observation le vert n'est pas forcément planet friendly si on veut et puis deuxième observation le vert coûte plus cher la green economy le bio ça coûte plus cher que le pas bio et là il a une idée folle il se dit et si le bio coûtait moins cher que le pas bio mais après tout c'est ce que fait la nature on vient de le voir la diatomée qui fait mieux que Intel elle est bio en plus mais elle est moins chère donc c'est pas du tout déconnant de dire imaginons que polluer zéro ça soit moins cher à produire que polluer tout court puisque c'est exactement ce que fait la nature les céramiques qu'elle produit sont moins chères que les nôtres et meilleures et elle ne pollue pas le fil suturant de la moule exactement la même chose donc c'est pas si idiot mais ça repose sur une phrase ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines c'est à nos usines de produire comme la nature tout bête oui par exemple en agriculture avec la révolution industrielle on s'est mis à faire en sorte que la terre produise comme nos usines avec un rendement déterminé prévisible etc on a fait le contraire est-ce que vous connaissez l'origine de la guerre de sécession aux Etats-Unis parce que c'est exactement la même histoire pourquoi le nord et le sud se sont entretués au coeur de tout ça on sait qu'il y avait l'abolition de l'esclavage mais en fait l'abolition de l'esclavage avait déjà été résolue en un sens puisque le nord l'avait aboli depuis plus de 15 ans et le sud non et puis on avait trouvé des accords plus ou moins bricolés qui étaient allés jusqu'à dire que certains états du nord devaient ramener les esclaves en fuite au sud en fait la raison profonde de la guerre de sécession c'est qu'après avoir aboli l'esclavage le nord est devenu beaucoup plus compétitif que le sud économiquement le nord est devenu à la fois plus productif et plus compétitif d'une façon générale à tel point que les exports du sud étaient devenus complètement non compétitifs et que la guerre était inévitable l'économie du sud a été asphyxiée parce que le nord avait aboli l'esclavage pourquoi vous abolissez le travail gratuit à vie et ça pour un plus compétitif ça paraît contre-intuitif ça paraît ridicule en plus de ça absolument et dangereux l'abolition de l'esclavage vous dites ça à un planteur du sud bon allez soyons sérieux ça fait six générations que je fais du coton maintenant tu me laisses tranquille et tu me laisses travailler ensuite Lincoln ne fait c'est dangereux et il y a la guerre etc pourquoi alors alors à l'époque industrielle non c'est ce qui fait que l'origine on arrive aujourd'hui à l'aube du 21e siècle avec une mentalité qui est que faire ce que l'on aime c'est l'exception et c'est ce que l'on voit à la fois dans la législation et la façon dont on traite la pénibilité aujourd'hui c'est à dire qu'on considère qu'elle est inévitable que le travail c'est forcément pénible et ça ça vient de la révolution industrielle il y a deux façons de faire du profit avec un être humain ou bien vous le pressez ou bien vous le plantez si vous le pressez vous avez un verre de jus d'orange si vous le plantez vous avez un orangé choisissez votre marge sachant que à l'époque de la révolution industrielle épanouir un être humain dans l'usine c'était pas tellement l'ambiance donc non c'était pas ça c'est simplement une révolution qui s'est produite et qui était rendue inévitable par l'abolition de l'esclavage la machine à vapeur comprenez vous allez dire encore une fois à un planteur du sud toi il te faut une machine à vapeur écoute bonhomme tu fais du coton toi ? non alors ta machine qui fume tu la prends tu la gardes tu te la mets derrière l'oreille et moi je continue à faire du coton parce que ça fait six générations que j'en fais et je connais mon métier non non il te faut pas un esclave il te faut une machine à vapeur va-t'en la machine à vapeur personne ne voulait l'adopter c'est pas fait comme ça le nord non plus d'ailleurs mais une fois que vous abolissez l'esclavage là vous n'avez pas le choix il faut produire avec des machines parce que la main d'oeuvre gratuite c'est fini l'abolition de l'esclavage a accéléré l'industrialisation du nord à une vitesse phénoménale c'est un phénomène bien connu puisque Henry Ford deux générations plus tard dira je ne demande pas à mes clients ce qu'ils veulent sinon il me dirait un cheval plus rapide alors que moi je fais des voitures donc il faut que je leur mette la voiture sous les yeux que je leur monte parce que sinon ils sont encore en mode cheval donc ils vont me dire je veux un cheval plus rapide et la machine à vapeur c'est exactement pareil vous demandiez à un planteur du sud qu'est-ce que tu veux un plus gros esclave plus fort qui dure plus longtemps s'ils avaient pu faire des esclaves transgéniques ils les auraient faits vous savez que c'est vrai en plus donc le nord s'est industrialisé et oui Chevrolet, Cadillac, Ford ils ne se sont pas installés à Chicago pour le climat ils s'y sont installés parce qu'il y avait des machines à vapeur là-bas et que c'était industrialisé en s'industrialisant le nord est devenu bien plus compétitif que le sud parce que même si vous aviez main d'oeuvre gratuite c'était pas de taille à lutter contre les machines à vapeur du coup on a un état qui crée une contrainte à abolir l'esclavage et qui en fait est beaucoup plus rentable et bien l'abolition de la pollution au 21ème siècle est exactement à cette nouvelle renaissance ce que l'abolition de l'esclavage a été au 19ème c'est complètement ridicule quand on en aura parlé un peu plus ça sera dangereux et les mecs qu'est-ce qu'on va faire si on se met à polluer zéro là on fait plus rien on vit dans des huttes etc parce qu'on se dit que c'est forcément de la décroissance et ça c'est faux il y aura une époque où ce sera évident puisque c'est déjà évident dans la nature dans la nature d'aujourd'hui il n'y a pas de déchets la nature ne crée jamais quelque chose dont personne ne veut il existe toujours pour chaque déchet dans la nature une espèce qui en veut les études de cas de la blue economy reposent sur l'idée de prendre un déchet et en prenant un déchet on est plus compétitif que celui qui ne le prend pas c'est-à-dire tout le principe de la blue economy c'est que la prise en charge d'un déchet vous rend plus compétitif que le fait de ne pas le prendre c'est-à-dire vous enlevez le côté corvé du déchet et vous voyez le côté opportunité prenons des exemples très concrets alors je vous recommande vivement ce bouquin évidemment il a été traduit en français au début c'était un rapport pour le club de Rome et le titre c'est l'économie bleue 10 ans sans innovation 100 millions d'emplois puisque le but était de prouver que dans 100 industries différentes on pouvait polluer zéro et gagner beaucoup plus prenons un exemple vous avez une centrale à charbon qui pollue énormément au Brésil donc elle émet des déchets souffrés et du dioxyde de carbone donc Greenpeace campe devant et là on est dans le clash la seule façon de ne pas détruire la nature c'est de désindustrialiser on n'a pas réussi à transcender ce débat pour l'instant le Gunther arrive et leur dit attendez vous dites que le CO2 c'est mauvais mais c'est parce que vous ne savez pas quoi en faire donc c'est vous qui êtes mauvais c'est pas le CO2 laissez le CO2 tranquille l'oxygène ça avait été la même chose voyons ce qu'on peut faire avec alors oui on peut le fixer mais la majorité des gens qui s'intéressent au traitement des déchets le voient comme une corvée si vous voyez ça comme une corvée fixer le CO2 vous allez le faire avec des algues vertes mais les algues vertes ça reste un déchet si je vous en donne une tonne ça reste un déchet vous auriez préféré que je ne vous donne rien donc on a juste déshabillé Pierre pour habiller Paul puisqu'on a fait un déchet avec un autre déchet la blue economy ce n'est pas ça on prend quelque chose dont personne ne veut et on en fait quelque chose que tout le monde veut ce que la nature fait tous les jours quelle est l'algue la plus chère du monde ? la spiruline ça vous dit quelque chose ? au lieu de se dire ah bon c'est la corvée de fixer du carbone je vais le faire avec une algue verte qui pollue et puis ça sera fait bah non on va le fixer avec de la spiruline la spiruline c'est l'algue la plus margente au monde c'est à dire que c'est l'algue c'est le seul aliment dont l'homme peut se nourrir uniquement pendant un an avec de l'eau il y a tout dans la spiruline on peut ne manger que de ça pendant 365 jours donc oligo-éléments acides aminés essentiels acides gras essentiels etc là où on marche le plus c'est quand on la vend comme ça pour les suppléments alimentaires de Starlet qui font des régimes là c'est un dollar la pilule la petite boîte de pilules de 60 dollars elle est à 59 dollars 95 mais en fait c'est une des farines alimentaires les plus chères c'est à dire que les spaghettis à la spiruline quand vous allez dans un magasin bio même avec 33% de spiruline la boîte le paquet de 300 grammes de spaghettis à la spiruline peut vous coûter jusqu'à 15 euros c'est une farine extrêmement demandée donc on prend un truc pour lequel il y a une demande négative c'est à dire qu'on n'en veut pas et on en fait quelque chose pour lequel il y a une demande positive en l'occurrence fortement positive mais le côté le plus obscène de cette première étude de cas c'est que quand ils vendent la spiruline les mecs leur pot de spiruline il est GAP gratuit à produire parce que tout l'outil industriel a été amorti par les crédits carbone vu qu'on vous paye pour absorber le carbone au moment où le pot arrive sur le marché c'est 100% de marge pourquoi vous êtes plus compétitif que les professionnels de la filière si vous faites de la spiruline il y a des gens qui font de la spiruline mais si vous êtes à côté d'une centrale à charbon dans les bonnes conditions elle peut pousser jusqu'à 3 fois plus vite donc vous êtes plus compétitif que les gens qui en font professionnellement et en plus de ça il y a le côté artificiel des crédits carbone qui fait que alors là c'est carrément jackpot vous avez tout remboursé avant même d'avoir vendu le produit parce qu'on vous paye pour prendre le déchet alors ce que dit le Gunther là-bas il dit bon les crédits carbone j'y crois pas trop en plus on a vu avec la volatilité de ces titres boursiers que c'était évidemment très très difficile d'envisager un business model dessus donc ce qu'il dit c'est faisons ça sans aucune taxe sans aucune éco-taxe bien sûr et sans aucune subvention très important le but est que ça soit plus rentable tout court qu'il n'y ait pas à subventionner pour que ça soit plus rentable alors intervient un deuxième élément de la Blue Economy qui est typique des cas de Blue Economy c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur en cascade c'est un peu comme une pyramide de champagne c'est que vous remplissez la première coupe et ce qui déborde va remplir les coupes en dessous etc là en l'occurrence votre première coupe c'est que vous prenez du CO2 vous en faites de la spiruline mais avec les déchets la spiruline non industrielle vous allez faire autre chose par exemple des phospho-estères de qualité cosmétique est-ce que vous avez acheté un pot de Clarins récemment le pot de Clarins coûte une blinde il y a deux raisons pour ça la première c'est le marketing de Clarins et la deuxième c'est les phospho-estères de qualité cosmétique en fait en prenant les déchets de la spiruline qui en plus est bio en l'occurrence et bien vous faites encore plus de marge qu'en faisant la spiruline elle-même parce que là quand vous vendez les phospho-estères c'est plus la même marge encore une fois les spaghettis à la spiruline ne sont pas aussi chers que le pot de Clarins et avec les phospho-estères qui ne sont pas de qualité cosmétique vous faites du biodiesel c'est une méthode ancienne quand on y pense tout est bon dans le cochon tous les pays qui ont une gastronomie élaborée sont des pays qui ont connu la famine la Chine l'Iran la France ce sont des pays qui ont une gastronomie très complexe parce qu'ils ont connu la famine et que quand il y a famine on bouffe tout donc on bouffe le pied du porc les oreilles les pâtes des poules il y a une très bonne recette de pâtes de poules en Chine les pâtes des poules on les mangeait jusqu'à récemment dans les années 50 on continue à en manger en France puis dans certains restaurants on continue à vous en servir c'est très bon vous êtes peut-être pas convaincu sur ce coup là mais goûtez vous verrez c'est délicieux donc c'est une idée ancienne je parle bien d'une deuxième renaissance on a juste repris l'idée qu'il fallait prendre chaque déchet et en faire une opportunité donc ça c'était la première étude de cas l'esprit général reste vous prenez en charge un déchet et le fait de prendre en charge un déchet ça n'alourdit pas votre business model ça l'enrichit donc là je prends en charge le CO2 ça me rend plus compétitif pour faire de la spiruline parce que j'ai engrais gratuit prenons un autre exemple là le déchet dont personne ne veut c'est du carton c'est recyclable certes mais bon si je vous donne une tonne de carton là comme ça demain dans votre jardin ça reste un déchet ça ne sera pas la bonne nouvelle de la journée le fait d'avoir carton gratuit ça vous rend plus compétitif pour produire ça alors je vous rassure il y a quand même un poiscaille entre les deux alors en quoi avoir carton gratuit et c'est tout et rien d'autre ça vous rend plus compétitif que les professionnels de la filière caviar pour faire du caviar alors la plupart du temps effectivement quand je fais cette présentation les gens pensent une seule étape donc on nourrit les esturgeons avec du carton si vous faites ça ça ne marchera pas mais on est d'accord que vous êtes sur la bonne piste puisque pour faire du caviar il faut un bel esturgeon et l'esturgeon pour le nourrir il lui faut du bon gros lombrique bien juteux alors il faut s'arrêter un peu sur le bon gros lombrique bien juteux est-ce qu'on a des fans de pêche ici est-ce qu'on a des gens qui dégainent le Bob Ricard de temps en temps et qui vont taquiner le goujon allez dénoncez-vous ceux qui pêchent savent que le lombrique ça coûte une blinde c'est-à-dire que dans une boutique d'appât de pêche le lombrique coûte très cher le lombrique même en gros coûte plus cher que le veau au kilo un kilo de lombrique coûte plus cher qu'un kilo de veau à tel point que dans les années 80 on a accusé McDonald's de mettre des lombriques dans leur hamburger et ils ont dit bien sûr que non ça serait beaucoup trop cher bon depuis ils ont recruté une attachée de presse quand même parce que là il y avait du laisser aller pour faire alors tous les éleveurs savent que la conversion de biomasse dans la nature quand on élève une espèce c'est au maximum 10% c'est-à-dire que vous donnez 100 grammes à manger à un animal et il va former 10 grammes de matière et pour l'esturgeon c'est pas la chair qu'on vend c'est les oeufs donc c'est même en dessous c'est vous donner à peu près 150 grammes de matière à l'esturgeon et il va former 10 grammes de matière de caviar donc en l'occurrence il faut même pour les meilleurs rendements entre 10 et 15 kg de l'ombrique pour faire 1 kg de caviar et c'est bien pour ça que le caviar coûte plus cher que 10 fois le vaut c'est tout dans la chaîne de production caviar le poste de dépense numéro 1 c'est ça bon et bien si vous avez carton gratuit en fait vous avez l'ombrique gratuit et ça donne pardon ça donne la chaîne de valeur du carton au caviar que voici on prend le carton et on le donne à des écuries ou à des haras parce que dans les écuries on a besoin de padding pour les chevaux pour pas qu'ils s'esquintent les sabots dans leur box et la paille est peu recommandée je sais pas pourquoi alors on m'a dit qu'il y avait l'allergie d'une part il y avait le fait qu'elle pourrit et qu'elle moisie et que ça incommode les chevaux et ce que l'on préfère vraiment à la paille c'est le carton donc tous les éleveurs vous diront que le meilleur pour le padding dans les box de chevaux c'est le carton et pas la paille donc ça vous le fournissez gratuitement à l'éleveur et vous le récupérez avec du crotin carton plus crotin égal l'ombrie compost gratuit et en plus c'est même pas l'ombrie compost gratuit c'est l'ombrie compost à prix négatif puisqu'on vous a payé pour nettoyer les box des chevaux donc vous venez d'être payé pour récupérer le l'ombrie compost gratuit à partir de là vous avez l'ombrique gratuit à partir de là vous êtes plus compétitif pour la filière caviar parce que le poste de dépense numéro 1 c'est même pas l'amortissement des bassins piscicoles c'est la bouffe et en autre source de protéines de qualité vous récupérez parce que les cartons vous sont fournis par des restaurants vous récupérez la matière moisi des restaurants pour faire des asticots en particulier le pain et puis comme on est sur une chaîne de valeur Blue Economy vous avez reconnu que c'est plus une chaîne de montage linéaire mais que c'est une chaîne alimentaire et bien avec les excréments du lombrique qui sont extrêmement riches en phosphate on va faire des engrais très haut de gamme pour les fleuristes de luxe ça donne des couleurs aux plantes nickel comme engrais à géranium ça vous fait des géraniums d'une grande beauté et puis après tout pour le petit bobo parisien ça a quand même de la gueule de fumer ces géraniums au fumier d'esturgeon du coup vous pouvez vendre le pot assez cher je ne vous le cache pas et puis vous pouvez quand même faire du maraîchage parce que pareil avec le taux de phosphate et de nitrite que vous avez les tomates que vous allez produire au fumier d'esturgeon vont être absolument délicieuses il restera le soleil que vous ne pouvez pas substituer mais ça fera quand même du maraîchage de bonne qualité en fait ce projet au début il avait été conçu pour un centre de réhabilitation des toxicomanes au pays de Galles et l'idée était de leur trouver une activité pour les distraire du sevrage l'activité était de récupérer le carton et de l'amener au box d'écurie et ensuite juste de faire des lombriques avec et de les revendre à une boutique d'appât de pêche mais la boutique d'appât de pêche les a largués en race campagne et ils se sont retrouvés comme des cons avec une tonne de lombriques à ne pas savoir quoi en faire donc Blue Economy on ne voit pas ça comme une corvée on voit ça comme une opportunité la Blue Economy il y a vraiment un côté jeu c'est à dire que les gars quand ils font un design de projet de chaîne de valeur Blue Economy ils font une sorte de défi pour aller vers la plus forte marge c'est vraiment un défi c'est bon alors quel va être le truc le plus dingue que je vais pouvoir faire avec ce déchet le plus dingue là plus dingue que du caviar je ne vois pas donc effectivement ils sont partis sur le caviar un dernier exemple je vous présente Shido Govero qui est une jeune Zimbabouenne qui a fait une découverte ce n'est pas vraiment elle qui a fait la découverte mais elle en a fait l'application industrielle les vraies études de cas Blue Economy normalement ça part sans aucun cash c'est à dire que le seul cash que vous avez c'est le déchet ça c'est les études grand chelem ça ne marche pas tout le temps mais il y a des études de Blue Economy qui ont marché comme ça des cas certains cas où effectivement l'outil il y a eu zéro investissement c'est à dire que la seule valeur que vous aviez en bilan au début de l'activité de l'entreprise c'était le déchet c'est tout et là en l'occurrence c'est le cas là le déchet c'était du mar de café est-ce que vous savez combien on consomme de biomasse quand on prend un expresso c'est à dire combien de biomasse par rapport à toute la biomasse mobilisée par la chaîne de valeur café passe dans notre corps quand on boit un expresso c'est quelle proportion à votre avis c'est plutôt du 1 dixième du 1 centième c'est du c'est du 2 millième c'est 0,2% pour mettre ça en perspective c'est exactement comme si on taillait un cure-dent dans un tronc de chaîne c'est le même niveau de connerie parce que tout le reste est jeté dans la chaîne de valeur le reste est ou bien brûlé dans le meilleur des cas c'est brûlé dans le pire des cas c'est laisser à pourrir sur place ce qui dégage énormément de méthane et au passage le méthane c'est pas un déchet quand vous vous chauffez au gaz vous voyez bien que c'est pas un déchet dans la note c'est juste que comme on opère en silo qu'on opère pas en écosystème là où on a des déchets de café qui produisent du méthane on n'a pas un type à côté pour aller les récupérer alors c'est pas le cas en Allemagne où c'est certains paysans la production de biogaz est même devenue une source de revenu supérieure à la production de matières alimentaires mais là en l'occurrence le champi compost je viens de même de vous donner la réponse le mar de café avant qu'on découvre que c'est un champi compost de première bourre et ce qui casse le suspense pardonnez-moi on savait pas quoi en faire parce qu'on peut pas nourrir du bétail avec et oui on aurait pu se dire après tout si je nourris la noire rôde avec du mar de café ça fera du café au lait au pied de la vache mais je vous le cache pas qu'en fait ça marche pas comme ça et puis un chat vous lui donnez un expresso il meurt tout de suite la caféine est un poison autre factoïde qui sert à rien mais le chat ne boira pas un expresso parce que c'est amer et amer ça veut dire neurotoxine pour le cerveau donc on peut pas nourrir de bétail avec et un compost non plus normal on peut pas en faire parce que le mar de café tout seul est un très mauvais compost il faut le couper pour faire du bon compost si vous mettez que du mar de café dans votre yucca il va mourir si vous mettez que de ça 100% il va mourir donc la caféine est un poison pour les autres animaux pour nous aussi il y a forte dose mais après tout le poison c'est la dose et effectivement on a découvert que le mar de café est un super champicompost sur du mar de café standard sorti du percolateur vous pouvez faire pousser des champignons champignons de Paris champignons shiitake ganoderma mayetake et pleurote et les champignons poussent plus vite ils adorent la caféine certains champignons vont pousser jusqu'à 3 fois plus vite vous imaginez en viticulture faire 3 récoltes par an les champignons adorent la caféine et puis surtout ils ont très bon goût en fait parce qu'ils s'en nourrissent mais on la retrouve pas dans le champignon et ce terroir du mar de café leur donne un goût délicieux en fait ce qui est intéressant à plein d'égards c'est que le mar de café enfin le champicompost normalement pour les professionnels du champignon ça coûte très cher le champicompost de bonne qualité ça peut aller jusqu'à être des copeaux de chêne des copeaux de bois dur pasteurisés c'est à dire vous avez un bois relativement noble du chêne et en plus c'est pasteurisé donc ça coûte cher mais là c'est déjà pasteurisé ça sort du percolateur en fait c'est même pasteurisé trois fois c'est pasteurisé au percolateur c'est pasteurisé à la torréfaction et avant la torréfaction on a une étape de fermentation pour séparer le grain de la bogue qui est aussi équivalent à une pasteurisation donc ça en fait un excellent champicompost et bien cette jeune fille Chido Govero Zimbabouen a fait fortune partie de rien simplement en récupérant du mar de café et en faisant pousser des champignons dessus qu'elle a revendu en sachant qu'en fait c'est extrêmement facile c'est même déconcertant à tel point c'est facile vous prenez disons une pleurote que vous avez ramassé dans la forêt ou un champignon de Paris vous le passez au blender avec un litre d'eau de source vous arrosez le mar de café et vous laissez tranquille dans une zone humide et peu éclairée et ça pousse et en plus une fois que le mar de café a été prédigéré par les champignons et bien là ça devient un fourrage de haute qualité là vous pouvez nourrir des bœufs de Kobe avec là ça devient un des meilleurs fourrages disponibles commercialement très riche en lysine qui est un acide aminé qu'on a beaucoup de mal à se dont on a beaucoup de mal à se fournir en agriculture et qui en plus est vraiment considéré comme délicieux par le bétail qu'il mange donc ça peut être des porcs ou ça peut être des bovins vous partez vers la plus forte marge vu qu'on s'intéresse de toute façon à la plus forte marge en bloc économique mais c'est pas fini en fait les racines du champignon donc le mycélium c'est un matériau donc les champignons il n'y a que la partie sexuelle que l'on voit et que l'on cueille mais le réseau racinaire du champignon forme un matériau ces deux jeunes gens ont fait la couverture d'un magazine américain qui s'appelle Wild Magazine qui est le magazine un peu des geeks de la Silicon Valley et la couverture disait on a fait pousser ce gros titre le Grootis Headline parce que c'était le gros titre de la couverture et il l'avait fait pousser dans ce bio polystyrène à base de mycélium de champignons à l'arrière vous voyez qu'il y a des moules ces moules sont remplis de mars de café ou de sondes blé ou de sondries de déchets agricoles qui d'habitude pourrissent et bien là on les donne à manger aux champignons qui vont envahir le moule et qui vont faire un bioplastique ce bioplastique a des propriétés très intéressantes d'abord imaginez vous vous faites livrer une télé vous prenez les blocs de biopolystyrène vous les jetez dans votre jardin ils se biodégradent mais en plus ils enrichissent les sols ce qui signifie que si vous ne voulez pas les jeter dans votre jardin il y aura quelqu'un pour vous les acheter et puis c'est un excellent isolant thermique ça résiste à la flamme bleue du chalumeau pendant 30 secondes c'est un peu comme du verre vous savez du verre anti-incendie c'est à dire que vous avez plein de bulles d'air ce qui fait que c'est très long à attaquer avec un chalumeau excellent isolant acoustique aussi 5 décibels au centimètre avec un déchet leur boîte est valorisée au dessus de 300 millions de dollars aujourd'hui écovative elle s'appelle et ils vendent des écoplastiques avec toutes les applications classiques du polystyrène ou d'autres plastiques mais c'est toujours pas fini avec le même déchet à chaque fois vous savez que le café ça désodorise il y a trois types de personnes qui savent ça il y a les parfumeurs qui dans les temps anciens offraient du café aux clients pour enlever l'odeur des parfums sur leur poignet quand ils en avaient déjà mis pour pouvoir essayer un autre parfum à grâce c'est comme ça qu'on faisait les deuxièmes personnes qui savent ça ce sont ceux qui ont entreposé du maroil trop longtemps dans leur frigo et là vous savez que du café frais vous le mettez au frigo ça désodorise et c'est plus efficace que du fébraise en même temps si vous en êtes à fébraiser votre frigo changez de frigo et les troisièmes personnes qui savent ça ce sont les narco-trafiquants qui planquent la cocaïne en Colombie dans le café parce que pour un douanier colombien on va quand même pas entraîner les chiens à repérer l'odeur du café à Bogotá ça n'aurait pas de sens donc on sait que le café désodorise alors il est aussi utilisé pour des gommages et il est aussi utilisé pour déboucher des éviers voici mais vu qu'il désodorise et bien on peut faire un textile avec je vous présente le textile S-Café qui est conçu uniquement à partir de mards de café recyclés c'est un textile qui respire très bien qui désodorise donc Eider pour le ski et le trekking il l'a adopté ce tissu on peut le produire avec ou sans odeur de café résiduel mais dans les deux cas il respire très bien il résiste aux UV et il désodorise donc là vous voyez quelqu'un en train de renifler un rouleau de papier de café Timberland l'a adopté alors ce que vous voyez là c'est pas le fibre enfin c'est juste de jute quoi mais j'ai mis parce qu'il y a le logo de Timberland Timberland l'a adopté pour faire des semelles de chaussures désodorisantes et le slogan c'était drink it, wear it buvez-le, portez-le avec un déchet mais comme on est en blue economy on va vers la plus forte marge quelle est la plus forte marge au mètre carré de tissu quelle industrie vous offre la plus forte marge au mètre carré de tissu la lingerie très bien je vous présente absolument une des premières marques de lingerie féminine entièrement en textile de café adoptée par Sorella à Singapour ce qui fait 30 degrés toute l'année beaucoup de transpiration et là on a des sous-vêtements qui respirent qui désodorisent et qui résistent aux UV et qui sèchent vite évidemment ça fait réfléchir sur l'usage des déchets tout ça en conclusion cette statue elle est visible à Bruxelles dont Gunther Polly est originaire donc c'est une pas dans l'inverse pardon en Belgique et celle-là est à Bruxelles c'est la joconde de Mucha elle représente la nature et on considère que c'est la joconde de Mucha parce que c'est son chef d'oeuvre et bon d'après cette sculpture qu'est-ce qu'on peut en dire de beau de la nature elle est bien foutue la nature la nature elle est belle c'est pour ça qu'on préfère vivre proche de la nature qu'au milieu d'un parking au bout d'un moment ce que la statue ne nous dit pas c'est que la nature elle est aussi intelligente la nature est belle et intelligente mais elle a aussi un MBA un Master of Brilliant Adaptation parce qu'elle sait s'adapter la nature est aussi un bon manager vous savez donc le MBA le diplôme qui sanctionne la gestion d'une entreprise et c'est ça la conclusion et au fond la nature non seulement on a vu qu'elle était high tech qu'elle avait des leçons à nous donner en haute technologie mais elle a aussi des leçons à nous donner en management et si on dézoome complètement et qu'on revient au sujet de toute la présentation cette renaissance 2.0 l'économie dont la ressource est infinie imaginez qu'on ait vécu dans une bibliothèque sans le savoir et imaginez un monde sans déchets mais rentable parce que la blue economy ce n'est que l'abolition rentable des déchets en appliquant le biomimétisme à l'entreprise et bien en fait on peut conclure tout ça en observant que la renaissance 2.0 pour nous elle questionne notre identité vous savez que nous les êtres humains on s'est auto-baptisés on s'est auto-baptisés comment ? notre espèce on l'a défini comment ? homo sapiens sapiens non l'homme sage sage on n'a plus d'excuses là il y a deux fois sapiens bon c'est très modeste de notre part il y a eu homo sapiens néandertalensis et nous on a dit qu'on était homo sapiens sapiens ça c'est fait mais en fait pendant les 15 000 dernières années je pense plutôt qu'on a été homo sapiens materialensis on était sapiens certes puisque du silex à nos jours on a fait des trucs intelligents mais avec la matière on ne voyait la nature que comme une source de matière première on était donc dans l'économie innovante sur la matière sapiens materialensis c'est encore le cas aujourd'hui et c'est le cas depuis 200 000 ans et encore une fois ça inclut toutes les guerres que vous pouvez imaginer et bien l'économie de la connaissance et cette renaissance 2.0 elle ne pose qu'une seule question quel homo sapiens sommes-nous ? sommes-nous homo sapiens materialensis ou sommes-nous homo sapiens sapiens qui sont-nous dans l'économie Sous-titrage ST' 501